... Bonjour, frères et sœurs, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez écouter ce message. Seigneur, Yeshua, Papa, soit magnifié, Père, soit adoré, Papa. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Père, merci pour ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu reviens. Père, merci, Papa, parce que ton esprit se répand sur nos vies. Seigneur, mon roi, soit adoré, Papa. Seigneur, Père, on veut te louer, Papa. Oh, Seigneur, merci pour ta bonté, Papa, dans nos vies. Père, merci pour ta parole dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta sainteté, Papa, dans nos cœurs. Merci, Père, pour ta puissance, Papa, Père. Oh, Yeshua, Kaya, Masheka. Alléluia. T'es glorifié, Papa, t'es adoré, Seigneur. Oh, Père, on se reprend de nos péchés, Papa. Que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient lavés, que nos cœurs soient changés, que nos cœurs soient transformés, Papa. Que ta parole, Papa, puisse toucher les vies, Papa. Que ton évangile, Papa, puisse se propager, Papa. Seigneur, au nom de Yeshua, de Nazareth, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, mes frères et soeurs. Bonsoir, tout le monde. On est vraiment dans la joie, dans la joie, parce que le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est vivant. Et on veut le glorifier, on veut l'adorer pour tout ce qu'il fait, parce qu'il est le créateur. Ah là là là, c'est magnifique. Ah, il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et soeurs, c'est magnifique. Sa présence, c'est magnifique. C'est dans sa présence qu'on est guéri. Dans sa présence, on est rempli. Dans sa présence, il se passe des choses dans nos cœurs. Alléluia. La plus belle histoire à vivre, c'est Jésus. Ce n'est pas le monde, c'est Jésus le plus important. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de parler de « Les illettrés agissent sur la parole de Jésus-Christ. » Alléluia. Les illettrés. Oh, il est glorieux, le Seigneur. En tout cas, on voulait vraiment encourager nos frères et soeurs. Vraiment encourager chacun à persévérer, à tenir bon. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a des combats tout le temps, tout le temps. C'est tous les jours la guerre. Tous les jours, il faut tenir. Il faut tenir, je crois que mutuellement, le Seigneur nous aide mutuellement à s'encourager. Voilà pourquoi il est important aussi d'avoir des frères et soeurs avec qui on peut communier, avec des frères et soeurs avec qui on peut partager la parole, adorer, prier. Même si c'est deux ou trois personnes, tu vois. Même si c'est deux ou trois personnes, c'est important. Et la foi, la foi, la foi, la foi ira jusqu'au bout. Notre foi ira jusqu'au bout aussi parce que mutuellement, on s'excite à persévérer. Alléluia. Dans la vérité. Dans la sainteté. Dans la crainte de son nom. Alléluia. Oh, Seigneur. Je l'adore, je l'adore, mes amis. Mes frères et soeurs. Donc du coup, alors on va parler des illettrés. Alors un illettré, c'est quelqu'un qui est un culte, quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui est sans savoir. Et donc voilà. Et on vit dans un monde aujourd'hui où si t'es illettré, ben t'es cuit. Si t'es illettré, si t'es ignorant, si t'es un culte, ben t'es pointé du doigt. Tu vois. Ah oui, on vit dans une génération là, c'est compliqué. C'est une génération où si t'es derrière là-bas, si t'es à moins que rien, ben t'es laissé pour mort. On te laisse pour mort. Dans ce monde là, les humains laissent pour mort ceux qui n'ont pas de choses à leur apporter. Vous voyez. Des intérêts. Vous voyez. Nous sommes dans un monde où les gens sont... Père, merci pour ce moment papa. Au nom de Yeshua. Que ta parole papa nous soit donnée papa. Alléluia. Que le Seigneur nous encourage. J'ouvre ma bouche. Que papa puisse nous encourager. Alléluia. Et on vit dans un monde où vraiment c'est les intérêts. On vit dans un monde d'intérêts, d'intérêts. Si t'as pas de quoi rapporter à l'autre, mon coco, mon ami, on te laisse pour mort. On te laisse de côté. Tu vois. Et c'est dans ce monde que nous sommes. Et les illettrés, dans cette génération, même au niveau de l'école ou quoi. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Ah ben, le diplôme là, c'est compliqué. On te laisse de côté. Les métiers sont très, très, très restreints. Donc les seuls métiers sans, comment dire, qui sont faisables sans avoir de diplôme. Ben, c'est quoi ? C'est tout ce qui est, voilà. C'est tout ce qui est difficile à faire, vous voyez. Donc, ça c'est le monde. C'est comme ça que le monde pense. Vous voyez. Et on fait les gens travailler à l'école. Travailler, travailler, travailler. Ils ont beaucoup de diplômes. Il y en a qui ont beaucoup de choses, beaucoup de choses. Des connaissances. X moins 40. Un Pythagore. Ils connaissent Pythagore. Ils connaissent les mathématiques. Ils connaissent les équations. Ils connaissent les fractions. Ils connaissent tout ce genre de choses. Mais regardez l'état du monde. C'est le chaos. Vous voyez. Tous ces diplômes n'ont pas arrangé la terre. Oh, mes amis. Voilà pourquoi. Ce n'est pas les diplômes les plus importants. Il y a des gens qui n'ont aucun diplôme. Mais regardez comment ils vivent. Ils vivent correctement. Vous voyez. Et ceux qui sont grands dans ce monde. Diplômés, millionnaires, milliardaires. C'est le chaos. Oh, c'est terrible. Et même dans leur vie, c'est le chaos. Regardez les riches aujourd'hui. Ils ont tout ce qu'ils font au niveau matériel. Mais ils sont dans le chaos. Drogue, tout ça. Ça meurt bizarrement. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les hommes de ce monde. Il ne faut pas envier les diplômés. Envier tout ça. Oui, il faut travailler. Bien sûr, en tant qu'enfant du Seigneur, il faut travailler. Parce que le Seigneur donne l'intelligence. Il ouvre l'intelligence pour travailler, pour avoir des diplômes. Bien sûr, il faut foncer. Bien sûr. Parce que si notre Père a créé la terre et le ciel, notre Père est si intelligent, forcément, si nous l'adorons, si nous sommes avec lui, il va aussi nous donner de l'intelligence. Alléluia. L'intelligence aussi pour, comment dire, pour créer des choses. J'ouvre une parenthèse avant de commencer le partage. Alléluia. Voilà, vous voyez. Comment dire. Le Seigneur va, comment dire, nous donner l'intelligence pour aussi créer des entreprises. Vous voyez. Pourquoi le monde crée des entreprises et nous, les enfants du Seigneur, on dit, ah non, on ne peut pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas ? Prie le Seigneur. Tu vois. Prie le Seigneur, il va t'aider. Je te dis la vérité. Il va t'aider à mettre en place ton entreprise. Tout ça là pour créer de l'emploi. Vous voyez. Comme nous là, avec ma femme et moi, avec mon frère Ulrich et sa femme. On a, voilà, il y a plus de 10 ans d'arrière ou 11 ans, en arrière, je ne sais plus, le Seigneur m'a mis de mettre en place une entreprise dans les coulisses. Au fur et à mesure que le temps passe, il m'a donné plusieurs stratégies, les recettes, tout ça, par rapport à ce qu'on fait. Et puis, il m'a demandé de mettre, comment dire, d'appeler mon frère pour qu'on puisse travailler ensemble. Le frère, c'est ce qu'il avait dans son cœur depuis longtemps. Il voulait travailler avec nous. Il n'a jamais osé me le dire. Et le Seigneur a permis qu'on travaille ensemble. Et petit à petit, on met en place ce qu'il faut mettre en place pour la gloire de Yeshua. Donc, on va encourager, mes frères et sœurs, aussi à mettre en place ce que le Seigneur vous demande de mettre en place. De mettre en place ces entreprises pour que le Seigneur puisse se glorifier. Alléluia. Ce n'est pas réservé seulement aux ceux qui sont diplômés. Je te dis la vérité. Avec l'esprit de Yeshua, avec l'esprit de Jésus, tout est possible. Alléluia. Tu vois, tout est possible. Donc, en fait, le Seigneur nous a donné des mains. Donc, avec nos mains, on peut faire beaucoup de choses. Si on regarde bien, on a tous reçu quelque chose du Seigneur. Un talent du Seigneur. Mais souvent, le talent qu'on a reçu, on ne le met pas, comment dire, on ne le fait pas fructifier. Là, on parle des choses de la vie. On va commencer à parler des choses spirituelles. Alléluia. Vous voyez ? Donc, le Seigneur a donné à ses enfants, les humains que nous sommes, sa créature. Même les païens, ils ont une intelligence. On voit des choses de l'intelligence pour bricoler. L'intelligence pour la cuisine. Voilà, l'intelligence pour quoi ? Pour tout ce qui est technique. Tout ce qui est... Vous voyez ? Et ça, ça vient du Seigneur. L'intelligence que nous avons vient d'en haut, frères et sœurs. Alléluia. Tu vois ? Et souvent, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, l'homme, là, il peut pleurer. Oh ! Mais est-ce que tu as essayé de mettre ton talent que le Seigneur t'a donné au profit de quelque chose ? Au service de quelque chose ? Tu vois ? Regarde, mon frère, ma sœur. Le talent... Tu as forcément quelque chose. Tu as forcément reçu du Seigneur quelque chose pour mettre... Comment dire ? Au service de tous. Alléluia. Voyez ? Donc, il ne faut pas se minimiser. Il ne faut pas que tu te minimises. On ne doit pas se minimiser. On ne doit pas dire... Oh, moi, je ne peux pas. Oh, moi, je ne peux pas. Oh, moi, je ne peux pas. Avec Jésus, tout est possible. Bien sûr. Tout est possible avec Jésus. Alléluia. Donc, on est sur la terre encore. Il ne faut pas dire... Il ne faut pas travailler. Jésus revient. Mon ami, il faut travailler avec les mains que le Seigneur t'a données. Il t'a donné des yeux, un cerveau, des jambes. Tu vois ? Eh bien, travaille. Tu vois ? Demande-lui quoi faire de tes membres. Que faire avec mes mains que tu m'as données ? Seigneur, je sens en moi tel talent, telle qualité. Seigneur, comment faire ? Je te dis la vérité. Il va t'aider. Mon frère, ma sœur. Je vous dis... On sert un grand roi. On sert un grand Jésus. Voyez ? Donc, dans les coulisses... Moi et ma femme... Et avec mon frère Ulrich et sa femme... Eh bien, dans les coulisses, on s'organise pour mettre des choses en place par rapport à la boîte que nous avons. Voyez ? Des choses en place pour créer de l'emploi, pour faire des choses. Et que le royaume puisse aussi avancer premièrement. Voyez ? Et tout se passe dans la prière. Tout se passe dans l'intimité avec Jésus. Alléluia. Donc, ne te minimise pas, mon frère, ma sœur. Mets le Seigneur au centre. Au centre de tous tes projets. Au centre de ton cœur. Je te dis, le Seigneur, il va te conduire. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Voyez ? Donc, il ne faut pas qu'on raisonne comme le monde. Il ne faut pas qu'on voit comme le monde voit. On doit regarder comme le Seigneur regarde. Alléluia. Dans le monde, comme je disais tout à l'heure, le monde regarde à ce qui est élevé. Vraiment faux. Le monde s'en moque de ce qui est rabaissé. Mais le Seigneur, lui, c'est ce qui est rabaissé. C'est ce qui, lui, il aime. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est rabaissé que le Seigneur aime. C'est ce qui est rejeté que le Seigneur aime. Et il prend plaisir souvent dans ces choses qui sont rejetées de cette génération. Alléluia. Et la parole nous dit tout ce qui est élevé dans ce monde est une abomination devant le Seigneur. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alléluia. Donc, on voit par la parole. Dans acte 4 au verset 13. Ah là, mes amis. L'évangile est puissante. La parole du Seigneur, elle nous enseigne, elle nous conduit. Elle est terrible. Tu vois ? Et peu importe le pays où tu es, mon frère, ma soeur. Peu importe le pays où tu es, le Seigneur est là. Donc, peu importe là où tu es, le Seigneur peut te faire faire des choses pour sa gloire. Oui, c'est possible. Tout est possible avec le Seigneur. Tout est possible avec Jésus. Même quand tout paraît coincé. Même quand tout paraît impossible. Tout est fermé. Avec la prière. Avec la foi, mon ami. Tu vas déplacer des montagnes. Et c'est souvent cette foi là, ce doute là qui s'installe. Qui nous empêche d'avancer. Qui nous empêche de persévérer avec le Seigneur. La foi. Voyez ? La foi là, qui peut déplacer des montagnes. La foi là, qui peut dire à cette montagne. Oh toi là. Et jette-toi dans la mer. Mon ami, la foi là. Comme un grain de senevé. La foi là, comme un grain de moutarde. La foi, la foi, la foi. Alléluia. La foi, croit. Croit, même si tu n'as pas vu. Croit, croit seulement. Alléluia. Oh Seigneur mon Roi. Il est glorieux, 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 glorieux. La foi, la foi, la foi, la foi. On a besoin de la foi en Yeshua. La foi en Jésus. Même dans la prière. Quand tu pries là, il faut croire que la chose s'accomplit. La foi. On ne peut pas prier sans la foi mes amis. Sinon ce serait une prière religieuse. Une prière mécanique. Quand on prie là, c'est avec la foi. Alléluia. Quand on demande au Seigneur, c'est avec la foi. Voilà pourquoi il dit que ce qu'on demande, on reçoit. Parce qu'on demande avec la foi. L'église du Seigneur doit prier avec la foi. Alléluia. Ma acte 4, verset 13. Les illettrés agissent sur la parole du Seigneur. Alléluia. Et on l'a dit tout à l'heure, illettrés, c'est quoi ? Des gens sans instruction, des gens incultes, des gens ignorants. Eh bien, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, illettrés. Voyez ? Les illettrés, là, ce sont ceux dans le monde, là, qui sont aussi, ben, rejetés. Voyez ? Les illettrés dans ce monde, là, ils sont rejetés du monde. Rejetés. Pourtant, c'est eux que le Seigneur aime. Ils l'aiment aussi les autres, aussi. Rassurez-vous, ils l'aiment tout le monde. Sinon, on va dire, qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils l'aiment tout le monde, le Seigneur. Voyez ? Mais lui, le Seigneur, quand il voit les illettrés, là, lui, il aime ça. Mais le monde n'aime pas ça. Mais lui, il l'aime. Alléluia. Et il peut prendre un illettré pour faire de grandes choses. Il peut prendre un illettré et le placer quelque part. Il peut le lever quelque part pour sa gloire, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il aime se glorifier. Alléluia. Il aime se glorifier. Il aime que son nom soit glorifié. Alléluia. Il aime se glorifier. Il aime que son nom soit glorifié. Il veut que son peuple glorifie son nom. On doit glorifier son nom. Est-ce que son nom, tu le glorifies, mon frère et ma sœur ? Dans ta vie de tous les jours, dans ta marche chrétienne, est-ce que son nom est glorifié ? Parce qu'il veut être glorifié. Il veut être élevé. Il veut être adoré. Il veut que les hommes sachent que c'est lui. C'est lui qui a fait dans ta vie ce miracle. Il veut que le monde sache que c'est lui qui t'a délivré du péché. Il veut cela. Il veut que nous soyons des témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins, il dit. Toi qui es illettré, même si le monde dit que tu es illettré, laisse-moi te dire que le Seigneur, il a besoin de toi. Ah oui, il a besoin de toi. Alléluia. Acte 4, verset 13. Mais voyons l'assurance de Pétros. Pétros qui est Pierre, bien entendu. Pour ceux qui, voilà. Là, c'est la version Bible de... La version de la Bible, là, c'est la version Bible de Yehoshua Amashia. C'est cette version-là que nous lisons actuellement. Mais voyons l'assurance de Pétros et de Yohanan et ayant compris que c'étaient des hommes illettrés. C'est terrible ça. Illettrés et ignorants. Mes amis. Mais voyons l'assurance de Pierre et de Yohanan. Jean. Yohanan, c'est Jean. Et ayant compris que c'étaient des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement. Mes amis. Voilà dans quel état sont la plupart des hommes et des femmes par rapport aux hommes et des femmes que le Seigneur peut utiliser, peut mandater, élèvent. Beaucoup sont dans l'étonnement. Les gens sont étonnés que c'est toi qui es illettré, c'est toi qui es là moins que rien par rapport aux hommes. Que le Seigneur est en train de positionner. Que le Seigneur est en train de mandater. Que le Seigneur est en train d'envoyer ici et là, que ce soit dans son oeuvre, que ce soit dans les choses de la vie. Les gens seront étonnés. L'étonnement. Parce que dans le monde, les gens pensent que c'est ceux qui sont diplômés qui doivent être élevés. C'est les gens qui ont beaucoup de diplômes qui doivent avoir le plus gros boulot. Mais non, pas forcément. Le Seigneur peut prendre quelqu'un d'illettré et le donner un travail que personne n'aurait soupçonné qu'il pouvait faire. Voyez ? Parce que tout est affaire avec Jésus. Alléluia. C'est l'affaire de Jésus. Quand Jésus crie de l'affaire, mes amis, oh non, 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 non. C'est la sagesse. Voyez ? C'est la puissance du Seigneur. C'est la vérité du Seigneur. C'est la gloire du Seigneur. C'est le feu du Seigneur. C'est la main du Seigneur. Quand Yeshua est dans une affaire, c'est le feu. Alléluia. 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 Le Seigneur est en train d'appeler les illettrés. Il appelle les illettrés dans cette génération. Il les appelle. Parce qu'il a quelque chose de grand à produire, à démontrer à cette génération à travers les illettrés. Alléluia. Les illettrés. Alléluia. Ils étaient dans l'étonnement. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yeshua. Donc quand on marche avec Yeshua, les gens pensent qu'on est illettrés. Les gens pensent qu'ils sont insensés. Les gens disent, oh c'est les chrétiens, oh c'est les prédicateurs, oh ils sont fous, oh ils sont malades, oh ils sont hommes. Ils n'ont pas la chagesse du monde, mes amis. Voyez. Les gens sont étonnés. Quand la parole est proclamée. Surtout les, en fait là on parle de quoi? C'est les religieux qui étaient étonnés. Là on parle des religieux. C'est les religieux qui étaient dans l'étonnement. Mes amis, mes amis, mes amis. On n'a pas dit les païens là. Les, d'abord les religieux. Ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui se disent croire en Jésus. Et bien c'est souvent eux qui sont dans l'étonnement. Que le Seigneur prenne les illettrés. Prenne qui? En gros quand on parle des illettrés c'est quoi? C'est des gens qui ne connaissent pas la loi. Des hommes et des femmes qui ne connaissent pas la loi. Ou qui n'ont pas la connaissance qu'ils peuvent avoir. En tant que religieux. Quand nous voyons l'état du monde aujourd'hui. On voit le milieu chrétien. On voit que, ben, beaucoup font des recherches, des recherches. Pour avoir la connaissance. La connaissance, la connaissance, la connaissance. Et la parole nous dit quoi? La connaissance enfle. Ah oui ça enfle. Et on voit des gens faire des cours. Des écoles. Des écoles pour apprendre la Bible. Apprendre les versets. Mais c'est souvent ceux qui font n'importe quoi. Regardez un peu le monde. Regardez le système religieux. C'est le chaos. Pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent la Bible. De l'Apocalypse, la Genèse. Ils connaissent la Bible. Mais regardez l'état des églises aujourd'hui. Regardez l'état des chrétiens. Regardez l'état de ces générations. Beaucoup de ceux qui... Là c'est chaud. C'est chaud. Regardez l'état des chrétiens. L'état de milliers de chrétiens dans ces générations. Le monde devait déjà être secoué. Avec tous ces millions de chrétiens qui allaient dans la terre. Ces millions d'églises. Si sa parole, la parole du Seigneur, était mise en pratique. Il y aurait eu des dégâts dans le monde entier. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, beaucoup, avec la connaissance, beaucoup, à force, à force, à force, de vouloir, comment dire, raisonner avec le Seigneur. Ils ont créé des religions. Ils ont créé des sectes. Ils ont créé des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mes amis. C'est terrible. Oh, c'est terrible, terrible, terrible. Oh Seigneur, ce message est terrible. Comment la parole nous dit que deux hommes, Paul et Banabas, deux hommes, ont bouleversé le monde? Deux hommes. Voyez? Deux hommes ont bouleversé le monde. Là, nous sommes en 2021. Nous sommes des millions. Nous sommes des milliards. Comment se fait-il que la terre n'est pas bouleversée? Quoique le Seigneur travaille, bien sûr. Il travaille. Mais je veux dire par là que, on voit tellement de désordre, tellement de systèmes. Oh, l'argent. Oh, les apparences. Trop de systèmes ont été mis en place par les hommes. Pourquoi? Ils ont approché la Bible. Ils ont connu la parole. Appris les versets. Mais ils n'ont pas eu la révélation de Jésus. Ils n'ont pas eu la révélation de Yahshua à Machia. Voilà l'état du monde. Voilà l'état de ces générations. Elle passe à côté. Beaucoup d'églises. Beaucoup de chrétiens de non prétendant connaître Yahshua. Sont en train de passer à côté de la visitation de Jésus. Comme c'est religieux dans la Bible. Ils sont passés à côté. Ils prétendaient connaître la Bible, la Torah, la loi. Connaissant toutes choses. Mais c'est eux-mêmes qui ont commencé à tuer, à attaquer, à détruire, à critiquer. Les illettrés, mes amis. Les illettrés. C'est terrible. Les illettrés. Ils étaient dans l'étonnement. Mon frère, ma sœur. Les humains seront dans l'étonnement. Lorsqu'ils te verront adorer le Seigneur. Oh oui, beaucoup de religieux de ta synagogue, de ton église, là où tu es, seront dans l'étonnement. Lorsqu'ils verront les chants que le Seigneur va te donner. Lorsqu'ils verront l'œuvre que le Seigneur va te confier. Comment le Seigneur va t'accompagner. Comment le Seigneur va délivrer les âmes. À travers ta vie, toi qui es illettré. Toi qui n'as pas la connaissance de toute la Bible. La connaissance des versets dans son entierté. Le Seigneur cherche des cœurs disposés. Alléluia. Des cœurs disposés à recevoir. À recevoir la parole du Seigneur. Et ils agiront sur la parole du Seigneur. Alléluia. Oh Père. L'étonnement. Oh oui. Les païens sont dans l'étonnement. Les religieux qui connaissent la Bible, qui devraient connaître la parole, qui devraient saisir les choses de l'esprit, sont dans l'étonnement. Parce qu'ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils ne massent pas par l'esprit, mais ils ne massent pas la chair. Voilà pourquoi il y a tellement de religions, tellement de bâtiments, de religions qui se sont mis en place. Pourquoi ? Parce que beaucoup n'ont pas connu le maître. Beaucoup ont approché la Bible avec les yeux de la chair, le cœur humain. Et non avec un cœur d'enfant. Un cœur selon Yeshua. Terrible. Terrible, 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 terrible. Ils étaient dans l'étonnement. Nous sommes dans un temps de l'étonnement. Yeshua de Nazareth va libérer les illettrés. Qui sont les illettrés ici ? Des hommes et des femmes qui sont chrétiens. Qui se sont convertis au Seigneur. Avec un cœur sincère. Ils adorent Yeshua. Ils font ce qu'ils peuvent. Avec la foi. La foi qu'ils ont reçue de Yeshua. Ils se battent tous les jours. Ils se battent pour craindre la parole. Pour craindre Jésus. Pour ne pas pratiquer le péché. Ils ne s'amuse pas avec le péché. Ils craignent Jésus mes amis. Ils veulent marcher dans la vérité. Tous les jours. Ils se battent. Elles se battent. Pour craindre le maître. Pour adorer le maître. Et ils sont rejetés. Rejetés de leur synagogue. Rejetés de ces générations. Et la parole le dit. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Nous dit la parole. Oh oui mes amis. Et le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur ne veut pas plutôt que tu abandonnes. Il veut que tu persévères. Même si tu es haïs du monde. Haïs de tes proches. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Parce qu'il t'appelle le Seigneur. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Hallelujah. L'étonnement. Voilà ce que crée l'église de Yeshua. Elle crée l'étonnement. Voyez. Elle est rejetée. Nous ne serons pas acceptés mes amis. Ne croyez pas que le monde va accepter Yeshua. En nous. Non, non, non. La parole le dit. Vous serez haïs de tous. Mes amis. Donc en fait. Voilà pourquoi il ne faut pas essayer de conformiser la Bible. Parce que nous serons rejetés de Jésus. Donc si le monde te rejette. Tu vois. Donc comme le monde te rejette. Qu'est-ce que beaucoup de chrétiens font ? Eh bien. Il se mélange un peu. On va un peu se mélanger. Parce que. On va trop être persécuté sinon. On va trop être rejeté. On va trop être. Juste cela. Mon ami. On ne doit pas. Changer la Bible. Pour faire plaisir au monde. Non, non, non. La Bible ne change pas. La parole ne change pas. Voilà pourquoi on doit la vivre. Vous voyez. Vive la parole. Les idétrés là. Ils ne connaissent pas la Torah. Comme les pharisiens. Comme les juifs là-bas. Ils ne connaissaient pas tout cela mes amis. Et c'est eux que Jésus est parti chercher. Quel enseignement mes amis. Quel enseignement terrible. Vous voyez. Il n'est pas parti chercher les orgueilleux. Ceux qui font la prière dans la rue. Pour être bien vu de tous. Vous voyez comme des hypocrites. Ils font tout. Voilà. Ils prient à haute voix dans la rue. Comme voilà que c'est écrit dans la parole. Voilà. Pour être bien vu de tous. Tout cela. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur regarde. Ce n'est pas cela. Le Seigneur regarde au cœur. Qui le craint véritablement. C'est ça le message. Qui le craint véritablement. Le Seigneur a vu l'état des cœurs de ces pharisiens. Orgueilleux. Vous voyez. Orgueilleux. Eux. Ils sont arrivés. Eux. Eux. Ils ont toute la parole. Eux. Ils ont toute la connaissance. Et il s'est passé quoi. Il s'est passé quoi. Quand le Seigneur apprécie. Il est très là. Des hommes ignorants. Il est très. Yeshua est trop fort. Comment Yeshua. Va prendre des humains. Qui ne connaissent rien. Walou. Comme on dit. Zéro. Mais c'est eux que le Seigneur est parti prendre. C'est eux là. Aïe 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 aïe. Il est très. Ignorant. Ils étaient dans l'étonnement. Et ils reconnaissaient. Ils les reconnaissaient. Pour avoir été avec Yeshua. Mon ami. Si on n'est pas illettré là. Le Seigneur ne pourra pas. Le Seigneur ne pourra pas. Se servir de nous. Qu'est-ce qu'il me raconte. Beaucoup me disent. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là. Qu'est-ce qu'il me raconte. Donc moi j'ai mes diplômes. Ils me disent que je suis illettré. Non. Je ne parle pas de illettré. Par rapport à la terre. Je parle de quoi. En fait. Le raisonnement là. Voyez. En fait. Il ne faut pas s'approcher avec le Seigneur. Écoutez bien. Écoutez bien le message. Pour bien comprendre. Quel illettré on parle. De quelle manière. De quel message le Seigneur va nous faire passer là. En gros. Il ne faut pas approcher le Seigneur. Approcher le Seigneur. Avec toute sa connaissance. Voyez. Faire une œuvre. Faire l'œuvre du Seigneur. Avec la connaissance. Avec ses acquis. Non. On doit approcher le Seigneur. Comme si on apprenait de nouveau quelque chose. Comme si on découvrait. On découvrait. De nouveau. Quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur passe. Comment dire. Ne peut pas se servir. Des hommes et des femmes. Qui arrivent devant lui. Avec la connaissance. Oh moi je connais. En gros. Ils font l'œuvre du Seigneur. Sans même consulter le Seigneur. C'est terrible ça. Pourquoi. Parce qu'ils se disent. Avoir la connaissance. Ils se disent. Avoir ce qu'il faut. Le bagage. Donc. Yeshua. On peut. Voilà. T'inquiète pas Yeshua. Moi. J'ai la connaissance. T'inquiète pas Yeshua. Je peux prêcher. T'inquiète Yeshua. Je peux prêcher pour les malades. Faut dire au nom de Jésus. Comme la parole dit. Voilà. T'inquiète pas Yeshua. En gros. C'est terrible ce message. C'est terrible. Pourquoi. Parce que. La connaissance enfle. Nous dit la parole. Et elle peut nous enfler aussi. Au point où. Eh bien. On peut rejeter Jésus. Mes amis. Mes amis. Comme Paul. Tout ça. On a vu les pharisiens. Ils étaient prêts. Même lapidés. Tuer. Ceux. Qui faisaient le bien. Ceux. Qui prêchaient l'évangile. On a vu. On va arriver. En fait. Lorsqu'on vient au Seigneur. Même si. En fait. Le raisonnement. C'est ce qui tue la foi. Le raisonnement. C'est ce qui tue la foi. C'est ce qui empêche le Seigneur. De. De nous utiliser. Le raisonnement. Pourquoi. Parce qu'on peut se dire. Moi je connais. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. De prier Jésus. Parce que moi. Moi je connais déjà. Je connais tout ça. Jésus. Je n'ai pas besoin de Jésus. Je connais tout ça. Je connais parler l'anglais. Je connais prêcher l'anglais. Je connais prêcher le français. En français. En africain. En zimbabwe. Je connais les langues. J'ai différentes langues. Donc je peux faire l'oeuvre. Je peux faire. Je peux. Je peux. Je peux. J'ai de l'argent. Je peux faire des choses. Mon ami. On doit consulter le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons. Peu importe la connaissance que nous avons. Peu importe les choses. Qu'on a emmagasinées. On doit arriver devant le Seigneur. Avec un cœur d'enfant. Toujours un cœur d'enfant. Et quand il n'y a plus ce cœur d'enfant. Il se passe quoi ? On devient orgueilleux. On méprise la parole. Je vous dis la vérité. Pourquoi ? Mais on pense que tout est acquis. Je vais prendre l'exemple. Regarde le monde. Regarde la terre. Je vais prendre l'exemple des sportifs. Regarde les sportifs de haut niveau. On voit des sportifs. Qui ont du talent. Mais terrible. Vraiment faux. Du talent. Du talent. Mais ils font quoi ? Ils sont souvent dans la légèreté. Légèreté. Ils peuvent négliger l'hygiène de vie. Négliger le sommeil. Négliger. Comment dire ? Négliger toutes sortes de choses. Voyez ? Qui sont bénéfiques. Mais pour qu'ils puissent réussir. Malgré le talent qu'ils ont reçu. Oh c'est terrible. Oh là là. Ça c'est terrible ça. Et on voit des gens qui ont moins de talent que les autres. Moins de talent. Il se passe quoi ? Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils sont au sérieux. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ils vont loin. Parce qu'ils ont compris que même si j'ai du talent. Même si je suis pro. Je ne sais pas quoi. Je ne dois pas mépriser la nourriture. Mépriser le sommeil. Toutes ces choses. Malgré le talent que j'ai. Donc en fait peu importe la connaissance qu'on a pu recevoir du Seigneur. La révélation. La parole qu'on peut connaître. Tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut avoir acquis. Avec le Seigneur. En fait on doit aller de gloire en gloire. On ne doit pas s'arrêter sur les acquis. Sur ce qu'on a pu recevoir. On doit s'humilier. On doit se rabaisser. Et laisser le Seigneur nous conduire. Laissez Yeshua nous envoyer. Mes amis. Ah oui. Car si nous faisons les choses de nous-mêmes. On va tuer. On va détruire. Nous ne ferons pas les choses. Avec l'esprit de Yeshua. Et il se passera quoi ? Eh bien on va commencer à tourner en rond. On va commencer à détruire les âmes du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé là. Avec les pharisiens. Ils ont commencé à détruire. Ils ont commencé à tuer. A tuer. A lapider. Lapider. Et puis les hommes et les femmes. Que le Seigneur avait arraché. Tiré à lui. Voyez. Et ces hommes-là ne connaissaient pas la Bible. Ils ne connaissaient pas la Torah. C'était des hommes sans instruction. Illettrés. Oh là là. Je ne sais pas si vous en pensez quoi de ça. Vous pouvez rebondir sur le chat. Mais moi là. C'est terrible. C'est vraiment impressionnant. La parole du Seigneur. Il y a tout là-dedans. Verset 14. Acte 4. Verset 14. Et voyons là. Debout avec eux. L'homme. Qui avait été guéri. Il n'avait rien à opposer. Ils n'avaient rien à dire. Rien à contrer. En fait. Quelqu'un est guéri. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que là. Ces hommes pharisiens. Ces hommes. Remplis de connaissances. Que pouvaient-ils dire. Comment dire. Par rapport à cette guérison. Qui a été. Ils ne peuvent rien dire. Pourquoi? Parce que c'est un miracle. Et on sait qu'aucun homme. Ne peut faire de miracle. Tous les miracles. Qui peuvent se produire. Et bien. C'est le maître. Qui les produit. Avec les enfants du Seigneur. Parce que le Dieu fait des faux miracles. Vous pouvez comprendre. Voyez. Nous autres. La parole nous dit quoi? De chasser les démons. Au nom de qui? De Yeshua. Qui chasse? C'est le nom de Yeshua. Ce n'est pas nous. Nous avons. Nous utilisons un nom. Voyez. Et ce nom là. Et bien. Et bien. A des effets. Ce nom là. Lorsqu'il est invoqué. Lorsqu'il est prêché. Lorsqu'il est proclamé. Avec le coeur là. Les coeurs qui s'approchent de lui. Avec. 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 Avec un coeur d'enfant. Et bien. Ceux-là là. Verront des choses extraordinaires. Mes amis. Ceux-là là. Vivront la gloire de Yeshua. La gloire du maître. Et nous sommes dans ce temps. Où le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Et il va. Attirer à lui de plus en plus. D'il est très. Des hommes et des femmes. Qui. Malgré la connaissance qu'ils ont. Malgré tout ce qu'ils ont dans le monde. Malgré. La connaissance qu'ils peuvent avoir. De tout. De tout. De tout. Ils vont s'humilier. Ils vont se dépouiller. Voilà le message. Se dépouiller. Et dire au Seigneur. Me voici Seigneur. Fais de moi. Ce que tu veux. J'ai la connaissance de ça. Seigneur. Je connais ci. Je connais ça. Je connais ci. Mais Seigneur. Je veux me dépouiller. Et te laisser prendre la place Seigneur. Je refuse de faire les choses. Avec la connaissance que j'aime. Avec Papa. Tout ce que tu m'as donné Papa. Les acquis que j'ai reçu. Mais je veux te découvrir. Te laisser prendre la première place. Te laisser Papa. Toucher les coeurs. A travers ma vie. Au nom de Yeshua. Alléluia. Terrible mes amis. Terrible. 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 Oh la la la. Et ils n'avaient rien à opposer. Oh la la. Verset 15. Mais ils leur donnèrent de sortir hors du Sanhedrin. Et ils délibéraient entre eux. Ah ils étaient choqués. Comment des hommes illettrés. Qui ne connaissent pas la Torah. Nous on connait tous nous. On connait toute l'histoire. Mais c'est à nous de vivre. C'est à nous de. Comment dire. De vivre tout cela. C'est pas eux les illettrés. Comment les illettrés peuvent vivre tout cela mes amis. Voyez. La jalousie. C'est ça la jalousie. Jalousie. Voyez. Et aussi l'orgueil. En gros. Ils ont minimisé les humains. C'est à dire qu'il y a beaucoup de religieux. Qui ne saisissent pas. L'oeuvre de l'Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens. Sont religieux. Là c'est un message pour l'église. Les enfants du Seigneur. Il faut partager ça dans les églises. Partager ce message dans les églises. Voyez. Partager ce message dans les églises. Je vous dis. Ça va secouer. Beaucoup de cœurs. Le Seigneur veut libérer son peuple de la religiosité. Comme Paul. Paul était religieux. Mais le Seigneur l'a touché. Mais le Seigneur l'a rendu aveugle. Paul aveugle. Il connaissait tout. La parole. Il était bercé dans les écritures. Il connaissait tout. Paul. Mais Paul. On va voir ce qu'il faisait plus tard. On va voir plus tard ce qu'il faisait. Terrible. Mais il ordonnait de sortir. Or. On va te chasser. De ton église. Je te dis la vérité. Quand tu vas commencer à marcher selon l'esprit. À obéir la parole du Seigneur. À vivre les écrits. Parce que beaucoup de religieux. Beaucoup d'églises. En vérité. Pourquoi la terre est dans cet état. Pourquoi le milieu chrétien. Est dans cet état. C'est parce que beaucoup. Ne vivent pas les écritures. Les écritures ne sont pas vécues. Les écritures. Pour beaucoup. Sont prises aujourd'hui. Comme du passé. Beaucoup les habillent. Mais ils n'y croivent plus. Ils n'y croivent pas. Parce qu'ils approchent la parole. Avec les yeux de la terre. Les yeux charnels. Et non. Un cœur illettré. Illettré. Quand je dis illettré. C'est quelqu'un qui apprend du Seigneur. Voilà. Il veut découvrir encore le Seigneur. Il n'a pas le Seigneur avec sa connaissance. Mais avec un cœur. Vraiment. Il se dépouille. Pour lui là. Il veut se dépouiller. Tu vois. Se dépouille. Afin que. Le Seigneur. Prenne la première place. Voyez. Comme l'a dit Jean-Baptiste. Il faut que je diminue. Et qu'il croisse. Le Seigneur veut croître. Il veut croître. Dans nos cœurs. Les cœurs de son peuple. Il veut grandir mes amis. Il veut grandir. Mais si tu crois toi. Donc tu crois. Tu crois. Ce n'est pas croire. Le verbe croire. Mais grandir. Tu vois. Croître. Tu vois. Tu vois. Si toi tu veux. Prendre toute la place. Oh je connais. Tu ne laisses aucune place à Jésus. Aucune place. Oh je connais. Oh moi. Oh moi. Oh moi. Comment tu veux que le Seigneur t'utilise. Comment tu veux vivre la gloire du Seigneur. Comment veux-tu que le Seigneur puisse t'accompagner. Alors que tu l'approches avec un cœur. Je connais. Je connais. Je connais. Je connais. Les illettrés là. Comme ils ne connaissent pas la parole. Le Seigneur a fait tout ce qu'il a voulu faire avec eux. Nous devons être des serviteurs inutiles. On doit être des serviteurs inutiles. Nous sommes. On ne dit pas qu'on doit. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Afin que Yeshua. Afin que Yeshua puisse faire tout ce qu'il a envie de faire. A travers nos vies. Et quand le Seigneur commence à faire des choses. Qui sort un peu des habitudes des églises aujourd'hui. Ah ben c'est pas normal. Ils vont dire c'est pas normal. Oh c'est choquant. Oh c'est pas normal. Oh non non non. Ils vont commencer à... Incrédules. Ils vont... Ils sont incrédules. C'est pour cela que beaucoup d'églises ne vivent plus la gloire du Seigneur. Rédez les églises. Il n'y a pas la gloire du Seigneur. Il n'y a pas la gloire de Yeshua mes amis. Sinon la terre serait touchée depuis longtemps. Oh oui. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Voyez. Et le Seigneur, oui, il peut le faire. Un reste infime. Comme on dit la parole. Il y a un reste qui l'a réservé. Il y a un reste. Oui. Mais imaginez-vous que tous les humains avaient saisi. Enfin quand je dis les humains, c'est ceux qui prennent la Bible. Les églises, tout ça. Qui mettent la parole en pratique. Le problème c'est que la Bible n'est pas mise en pratique. Les humains font selon comme ils veulent. Ils ont mis en place leurs propres traditions. Leurs propres méthodes. Leurs propres méthodes. Des systèmes pour faire l'oeuvre. Alors qu'on ne doit pas mettre de système en place. Mes amis. La religion. La religion. La religion. Quand il y a la religion, il n'y a pas l'esprit. Non. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas la gloire de Yeshua. Non. Il n'y a pas des conversions. Il n'y a pas des baptêmes. Il n'y a pas de guérisons. Il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas mise en pratique. La parole a été mise de côté. Au profit des traditions des hommes. Mes amis. Comment se fait-il qu'on voit dans la Bible? Pierre prêche. 3000 conversions. Etienne prêche. Guéris au miracle. Où sont ces choses? Où sont ces oeuvres aujourd'hui mes amis? Vous me direz non. Ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas les oeuvres qui comptent. Mon ami la parole est claire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne faut pas dire que Yeshua ne fait pas de miracle. Yeshua fait des miracles. Yeshua touche des cœurs. Oui. Il agit. Mais on voit les églises d'aujourd'hui. Les humains n'ont plus de plus l'accent sur leurs églises. Voilà pourquoi le Seigneur a tout fermé. Vous ne voyez pas le langage du Seigneur mes frères et soeurs? Vous ne voyez pas le langage du Seigneur que tout est fermé? Que le Seigneur a fermé tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans ce système. Non. Beaucoup ont bâti leur religion. Beaucoup ont bâti leur église. Mais ils ont oublié la parole. La parole. Ils ont bâti sans la parole. Oh oui. Cette parole du Seigneur. Cette parole puissante. Voilà pourquoi aujourd'hui les païens, les encouvertis se moquent de beaucoup de... On se moque de nous aujourd'hui. On se moque de nous. Vous ne voyez pas, on parle de quoi? Une église là-bas à Mulhouse, je ne sais pas quoi. Où il y a un couronnat qui est rentré. Je ne sais pas quoi. Les gens sont moins là-dedans. Mes amis, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est parce que l'église, beaucoup de chrétiens ont fait à leur sauce. Ils ont mis en place les choses à leur propre sauce. À leur propre manière. Et ils n'ont pas vécu la parole. Ils n'ont pas vécu la parole véritable. Ils ont mis à côté beaucoup de choses. Pourquoi? Souvent, c'est à cause de quoi? La compromission. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Ne pas perdre les fidèles. À cause de quoi? En fait, ils ont mis de côté le Seigneur. Ils ont mis de côté la parole. Pourquoi le Seigneur a tout frappé là? Le Seigneur est en train de montrer aux nations, montrer aux églises, montrer à ses enfants que ce n'est pas dans les bâtiments. Ce n'est pas dans les bâtiments qui nous attend. Non, 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 non. Le Seigneur ne nous attend pas dans les bâtiments. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Pierre, Paul, Jacques, tous les prophètes, tous les apôtres, ils étaient dehors. Les évangélistes, les docteurs, dehors, mes amis. Ils proclamaient la parole. Les illettrés, ils sont dehors, les illettrés. Voilà le message. Les illettrés, là, ils ne se prêtent pas la tête. Au dimanche prochain, il faut que je prêche à l'église. Il faut que je prêche à l'église. Mon ami, ce n'est pas ça que le Seigneur demande pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur a tout fermé là-bas, dans les bâtiments. Tout fermé, parce qu'il n'est pas dedans. Non, non, il n'est pas dedans. En plus, il le dit, là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mi message là. Mi message à Bondier. Mi message à Yeshua. Là où il y a deux ou trois réunis en son nom, il est au milieu. Waouh. En gros, il n'est pas dans la foule. Il n'est pas là où il y a des... Ce n'est pas la foule, la foule. Oui, il peut attirer des frères et des soeurs qui ont fait des programmes, il n'y a pas de problème. Mais, c'est parce qu'il prouve que le Seigneur... En fait, il est trop sage. Parce qu'ici, il aurait dit, là, il y a trois ans, quatre ans, c'est là où je suis. C'est-à-dire que les gens auraient bâti des églises. En gros, par là... Yeshua de Nazareth. Quand il dit, là, il y a deux ou trois réunis, en fait, il veut dire par là que... Ce n'est pas vos bâtiments que je cherche, mes amis. Non, 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 non. Ce n'est pas là où je veux que... Forcément, que je veux que vous réunissiez. Je veux là... Je veux vos cœurs. C'est vos cœurs que je veux. C'est vous. Et quand il y a... On dit deux ou trois réunis en son nom, ça prouve par là que... Ce n'est pas des églises que... Comprenez-moi le message. Parce qu'aujourd'hui, on voit les églises. C'est des grands bâtiments, des grands trucs. Il y a des milliers de personnes. Et personne ne se connaît là-dedans. Personne ne se connaît là-dedans, mes amis. Il n'y a même pas l'œuvre de l'esprit. Il n'y a pas les quantiques nouveaux. Il n'y a pas les baptêmes. Il n'y a pas des chants que les gens reçoivent. Il n'y a pas des prédicateurs qui prêchent. Il n'y a qu'un seul prédicateur. Et il y a un problème. Pourquoi ? Parce que la parole dit quoi ? Les uns ou les autres. C'est ça l'église. Les uns ou les autres. C'est ça le message. Ah oui. Et dans les... Regardez les églises aujourd'hui. Quand on voit les églises aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ben, le... Mes amis. On sait qui est le pasteur de là-bas. On sait qui est le pasteur de là-bas. Le pasteur de là-bas. Mais toi là. Quand est-ce que tu vas prêcher toi ? Quand est-ce que tu vas parler de proclamer la parole ? Quand est-ce que tu vas donner ce que le Seigneur t'a donné au toi aussi ? Voilà pourquoi dans les églises, il y a plein de guéguerres. Voilà pourquoi les églises ont tout cassé là. Tout cassé ! Trop de guéguerres. Aller dans les trains. Mise le message là. Moi, mon église, c'est dans les trains. Mon église, c'est dans les métros. Ils sont tous prêts. À recevoir la parole. Et tu peux prêcher deux heures, trois heures, quatre heures. Sans problème. Ah oui ? Hein ? S'il y a des cas de malade, de prière, tu peux prier pour eux. Mes amis, mon église, c'est dehors. Mon église, c'est dans les trains. Dans les avions. Dans les bateaux. Mon église, c'est dehors. C'est dehors. Notre église doit être dehors, mes amis. Comprenez le message. Vous devez comprendre. C'est dehors que le message nous a... Les gens attendent le message. C'est dehors. Dans les carrefours. Dans les magasins. Dans les bus. Dans tous les lieux. C'est là que les illettrés sont envoyés par le Seigneur. Et les religieux, les pharisiens là, ils vont dire non. Ils ne vont pas comprendre ça. Ils vont dire non, 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 non. On va lire ça plus bas là. Mes amis. Frères et sœurs. Ce message là. C'est un message de l'évangile. C'est un message de la parole de Yeshua. C'est ça qu'on doit vivre. C'est ce message là. Hallelujah. Voyez, il y a ces 15. Mais ils ordonnaient de sortir hors du Sanhedrin. Et ils délibéraient. Bon. Il faut des choses qui ne sont pas très communes. Ce n'est pas commun chez nous. Ah, ce n'est pas commun tout ça. Nous, nous n'avons jamais vu ça. Comment ils veulent ramener ce fonctionnement là ? Nous, nous. On n'a pas compris. Ce n'est pas ça la parole. La parole, ce n'est pas ça. La parole, ce n'est pas ça. La parole, vous savez. Non, eux là, ils ne sont pas normal. Ils sont possédés par le diable. Ceux-là, non, 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 non. Alors que c'est l'Esprit Saint qui faisait ça en eux. C'est l'Esprit Saint qui a opéré ce miracle à travers ces hommes. Illettrés, ignorant. Voyez, c'est terrible mes amis. Voyez. Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous, pour tous les habitants de Yerushalem, qu'un signe a en effet été accompli par leurs moyens. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Ils ne pouvaient pas le nier, mes amis. Ah non. Il y a des choses là. C'est le doigt d'Elohim. Comme nous avons parlé par rapport au Seigneur qui a frappé Pharaon. Eh bien, à un moment donné, les magiciens là, ils n'ont pas pu reproduire l'épouse. Ils ont dit non, 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 non. Ah par contre, ça là, ça c'est le doigt d'Elohim. Le doigt de Dieu. Le doigt du Créateur. Ça, ça ne veut pas. Non, non, c'est compliqué. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les illettrés. Les enfants du Seigneur qui se dépouillent. Malgré leur connaissance, ils se dépouillent. Et même si il y en a qui ne connaissent pas grand chose. Le Seigneur, eh bien, tu fais partie de son corps. Toi qui ne connais pas grand chose de la Bible, laisse-moi te dire que tu dois rechercher le Seigneur dans la prière. Et sa parole te sera révélée. Mais dites-la, il va te révéler sa parole. Je te dis la vérité. Ah oui. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à ton cœur. Toi qui ne connais pas grand chose, ne te minimise pas. Oh Seigneur, je ne connais pas toute la Bible, Seigneur. Oh Seigneur, je ne connais que deux versets. Oh Seigneur, Seigneur. Le Seigneur, Seigneur, il va multiplier pour toi. Toi, adore-le simplement. Toi, consacre-toi simplement. Toi, médite ta parole. Prie, adore-le, jeûne. Adore-le, tu vas voir. Le Seigneur fera ce qu'il a à faire avec chacun. Ah oui. Avec Yeshua, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une affaire de connaissance de Bible. Ce n'est pas une affaire de, il faut reconnaître la Bible par cœur. Oh il faut, il faut, il faut. Ce n'est pas ça le message. Oh non. Il dit de croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez, croyez en Elohim et croyez en moi. Croyez, croyez au Créateur. Et le Seigneur va se révéler à nous. Alléluia. C'est un message pour le corps de Yeshua. Un message pour les convertis. Un message pour ceux qui vont se convertir. Un message pour les hommes et les femmes qui cherchent le Créateur. Le Créateur n'a pas créé les religions. Non, 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 non. Il est dans nos cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, il est ambulant. Il est en Afrique, aux Antilles, en France, partout. Il bouge. Et là où il y a deux ou trois réunions, son nom, il est au milieu. Tu vois. Il est au milieu. Verset 17. Mais afin que cela ne se répande pas. Davantage, parmi le peuple. En gros là, les pharisaïens ne voulaient pas que ça se répande. Ils ne voulaient pas que leurs bâtiments se vident. Ils ne voulaient pas en fait que les... On peut prendre ça par rapport à notre génération. Beaucoup d'églises ne veulent pas que les enfants du Seigneur qui sont enfermés dans leurs bâtiments connaissent la vérité. Et quand on connaît la vérité, tu deviens comme le vent. Ah oui. Tu deviens comme le vent. Tu es insaisissable. C'est vrai que dimanche prochain, tu n'es pas sûr d'être là. Dimanche prochain, je ne suis pas sûr d'être dans l'église. Et mon Dieu, le Seigneur te dira quitte, va dans notre pays. Tu vois. Et beaucoup ne veulent pas que les enfants du Seigneur arrivent à connaître cette vérité. À connaître quelle vérité en vérité ? La parole pure. La parole véritable. Voilà pourquoi il est important pour les enfants du Seigneur de lire la parole. C'est important de lire la parole. C'est important de prier le Seigneur. C'est important de se sanctifier. Ah oui. De se purifier. Tu vois. De béir au Seigneur. Afin qu'il nous révèle les choses de sa parole. Qu'il nous révèle sa parole. Parce que beaucoup de chrétiens sont trompés. Beaucoup de chrétiens sont dépouillés. Beaucoup de chrétiens sont attachés. Comme là, non. Attachés dans le système. Et le Seigneur veut te détacher. Toi qui es attaché au système. Attachés au système religieux. Oh, c'est terrible. Et c'est quoi le système religieux ? Eh bien, il faut tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches, il faut balayer l'église. Il faut balayer. Il faut s'asseoir. Écouter le pasteur. Tous les dimanches, raconter le speech. Tous les dimanches, faire le serment. Tous les dimanches. Et toi, tu as reçu beaucoup de choses à partager. Tu n'as jamais prêché. Ne serait-ce qu'une fois. Dans l'église où tu es. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça fait deux ans, trois ans que tu es dans cette église. Et trois ans, tu n'as jamais prêché une fois. Pourtant, Yeshua te parle. Jésus te parle. Il te montre sa parole. Il y a des choses que tu veux. Il t'a montré par rapport au fonctionnement de l'église où tu es. Que tu veux partager. Mais on te dit non, non, non. Il faut prendre rendez-vous. Rendez-vous dans trois semaines. Et trois semaines arrivent. Tu sais, ce n'est pas encore possible. Il faut encore attendre un petit peu. Mon ami, quitte-la. Sors de là. Tu n'as pas été appelé à être assis. Le Seigneur nous a appelé à aller. 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 Il dit aller. Il n'a pas dit aller vous asseoir et écouter le pasteur parler tous les dimanches. Tous les mercredis. Tous les vendredis. Tous les ceci. Non. Il te dit aller. Aller. Et j'ouvre une parenthèse. C'est pour cela la chaîne que nous avons là. La vision que nous avons reçue du Seigneur. C'est une vision que le Seigneur a donnée pour les inconvertis. Pour toucher les inconvertis. Toucher les païens. Premièrement. Et ensuite. Le Seigneur nous a demandé d'enseigner sa parole. De partager l'évangile. Il dit quoi dans Matthieu 28. Aller. Faire des nations des disciples. Et enseigner leur. En gros. On doit évangéliser. Et enseigner. Voilà. Là. Là. C'est la mission de EVDN. Que nous avons reçue du Seigneur. Évangéliser. Enseigner. Et on peut voir que le Seigneur peut nous conduire à faire des chants. Tout ça. En fait. C'est le royaume du Seigneur qui est en mouvement. Le royaume. Voyez. Nous sommes un corps. Et nous ne voulons pas que vous soyez spectateur de EVDN. Non. Ok. On peut s'encourager mutuellement. Il n'y a pas de problème. Ça. On le comprend. Il y a des messages que je suis un peu donnés que certains peuvent écouter. Et ça édifie. C'est aussi pour édifier le corps. Bien entendu. Mais. Il ne faut pas que vous soyez spectateur de EVDN. Vous devez aussi travailler dans la moisson. Tu n'as pas été appelé pour être spectateur de EVD. Non. Tu as été aussi appelé. Aussi à te lever. Et nous voulons aussi encourager les frères et soeurs. Tu as réussi à se lever. Ah oui. À se lever. Parce que tu as reçu des talents mon frère. Tu as reçu des talents terribles. Et tu dois mettre ce talent que tu as reçu au service du royaume. À moins que. Bien entendu. Tant que tu crains le Seigneur. Ne dis pas que tu es dans le péché. Tu vois. Non. Écoute. Je vais ouvrir une parenthèse avant de continuer. Si tu es dans le péché mon ami. Je vais parler à ceux qui veulent faire l'œuvre du Seigneur. Mais ils vivent dans le péché. Ils se masturbent. Ils volent. Ils trichent. Ils croient entre les femmes. De séduction. Péché sur péché. Laisse-moi te dire. Il faut t'asseoir. Il faut que tu t'assoies correctement là. Beaucoup veulent servir le Seigneur avec leur péché. Tu veux servir quel Jésus mon ami ? Quel Jésus tu veux servir dans tes mensonges ? Il y a des chrétiens menteurs aussi. On en a parlé l'autre fois. Qui draguent les femmes. Qui volent. Qui trichent. Ils n'ont pas connu Yeshua. Mais ils veulent servir Yeshua. Quel Yeshua tu veux servir ? Servir Yeshua n'est pas un fun mes amis. Parce qu'on a vu l'autre faire. On va en faire. Attention. Il faut que le Seigneur te parle clairement. Toi qui as reçu le don, le talent que tu as reçu. Attends que le Seigneur te parle aussi. Il faut bien comprendre le message. Parce qu'il y en a que le Seigneur parle depuis des années. Oh lève-toi. Fais-ci. Tu ne te l'es jamais levé. Tu vas te disqualifier. Attention à la disqualification. Attention. Parce que les inétrés là. Sur la parole du Seigneur ils ont tout fait. On va lire petit à petit là. Sur la parole du Seigneur. Ils ont accompli tout ce que le Seigneur leur a demandé d'accomplir. Ils n'ont pas raisonné. Ils ont prié pour les boiteux. Prié pour les malades. Priez pour les pires des cas. Les lépreux. Tous mes amis. Les morts. Les inétrés là. Ils font tout sur la parole. Et quand ils font tout sur la parole. Ils sont précédés de la gloire de Yeshua. Allez voir les religieux. Allez voir comment ils fonctionnent. C'est le chaos. C'est le chaos. Ils doutent à la parole. Et la plupart. Enfin la plupart. Enfin beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont. Dans les systèmes qui sont religieux. Que le Seigneur va libérer comme Paul. Attention. Il ne faut pas croire qu'on condamne personne. Mais il y a une réalité qui est là. C'est que les églises aujourd'hui. Elles sont mortes. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a pas les fuseaux de l'esprit. Il n'y a pas la gloire de Yeshua. C'est le système. C'est le système qui est en place. Voyez. Le système. Et tout est mécanique. Il y a des modérateurs. Il y a des gens qui sont là pour chauffer la salle. Il y a des gens qui sont là pour je ne sais pas quoi. Pour nettoyer les toilettes. C'est la folie mes amis. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. Ce n'est pas ça. Non. Et le Seigneur va envoyer. Je vous dis. Il va envoyer les illettrés. Il va envoyer les ignorants. Il va envoyer ceux qui s'humilient. Ceux qui l'approchent avec un cœur d'enfant. Qui ne pensent pas leur vie terrestre. On va continuer plus bas tout à l'heure. Les illettrés. On a vu les illettrés. Ils ont pris des coups. Si tu n'es pas prêt à prendre des coups mon ami pour Yeshua. Si tu n'es pas prêt à prendre des claques. À prendre des crachats. À prendre des coups. Mon ami tu peux rester à la maison. Tu peux rester au chaud à la maison. Parce que le Seigneur ne va pas envoyer des hommes et des femmes. Qui ont peur de. Qui trompent. Non, non, non. Il va envoyer des hommes et des femmes. Qui s'appuient sur lui. Non, pas en peur. On va avoir des peurs. Il n'y a pas tout sur les humains. Mais le Seigneur va envoyer. Ceux qui ne vont pas renier son nom. Qui vont faire honte à son nom. Ceux qui sont dans le raisonnement. Ceux qui font confiance à leur acquis. À leur connaissance. Et non à Jésus. Ceux-là, je vous dis. Beaucoup vont passer à côté. Beaucoup passent à côté. Nous sommes dans une génération. Il y a beaucoup de peureux. Beaucoup de chrétiens peureux. Pourtant, on lit la Bible. On lit la Bible. Mais on pense que non. Ce n'est pas notre génération. Je vous dis. Ce qui s'est passé à l'époque de Paul. À l'époque de Pierre. Ça va se repasser. Donc, si tu n'es pas prêt à vivre tout ça. Je vous dis la vérité. Nous ne sommes pas prêts. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui. Les illettrés, là. Regardez la vie des illettrés. Tellement qu'ils ont tout fait sur la parole du Seigneur. Ils ont même pris des coups. Les illettrés, là. Ils ne réfléchissent pas. Ils font tout comme Yeshua. Ils font tout ce que Yeshua leur dit de faire. Mes amis. Les illettrés, là. Eh bien. Ils peuvent prendre des claques. Ils prennent des coups. Ils prennent des cailloux. On les lapide. On les rejette. Parce qu'ils font tout sur la parole de Jésus. La parole du Créateur. La parole du Grand Roi. Voilà les hommes et les femmes que le Seigneur cherche. Des hommes et des femmes qui ne s'appuient pas sur leur connaissance. Ils veulent nous vider de nous-mêmes. Comme il a vidé Moïse. Il a vidé Paul. Il a vidé ces hommes qui avaient la connaissance. Vidé. Au point que c'est Aon qui parlait pour Moïse. Vous vous rendez compte de ça, mes frères et soeurs? Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait qu'on doit être des serviteurs inutiles. On doit être des morts. On doit mourir. Être crucifié, mes frères et soeurs. Afin que l'Esprit prenne le dessus. Afin que Yeshua prenne le dessus. Alléluia. Waouh. Les illettrés. Les illettrés, ils faisaient tout sur la parole. Ils allaient à gauche. Yeshua disait à gauche, à gauche. À droite, à droite. Devant, ils allaient. Regardez au bout de combien de temps Yeshua envoyait les disciples. Trois ans. Comment dire? Même pas. Ils n'ont même pas eu trois ans de conversion. Même pas trois ans. Yeshua les a dit. Allez hop. On y va. Faites ci, faites ça. Faites ci, faites ça. Et qu'en fait, tellement qu'ils s'appuient sur Yeshua. Et bien, Yeshua les a précédés, mes frères et soeurs. Yeshua les a accompagnés. Ils ont attendu dans la chambre haute. L'Esprit est descendu. L'Esprit a envoyé les illettrés. On s'est moqué d'eux. Donc, si tu n'es pas prêts à ce qu'on te moque de toi, là. Attention. Attention. Si tu veux que le monde t'accueille, tu ne pourras pas faire l'œuvre du Seigneur. Tu ne pourras pas faire cette œuvre du Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que pour œuvrer pour le royaume du Seigneur, on ne doit pas regarder à soi-même. On ne doit pas regarder à soi-même, mes frères et soeurs. Non, 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 non. Si tu regardes à toi-même, là, tu n'iras nulle part. Tu vas, tu n'iras nulle part pour le Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce qu'on doit mourir en soi-même. Mourir à, comment dire, au regard des hommes. Quand on vient au Seigneur, on ne regarde plus à sa vie passée. Non, 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 non. On regarde à Jésus seul. Je trouve ça. Quand il me dit, je fais A au maximum, j'essaie de faire A au maximum. Sans honte. Mes amis, frères et soeurs, prêchez l'évangile, là. Ce n'est pas un sujet de gloire pour le monde. Pour le monde, là, c'est une honte. Vous voyez, c'est une honte. Quand le monde va crier partout, là, il se moque de nous, mais il se moque. Vous voyez, il se moque de nous. Il se moque, il nous insulte. Vous croyez que nous-mêmes, qu'on va prêcher la parole. Vous voyez, certaines vidéos qu'on peut diffuser sur nos réseaux, là. Eh bien, c'est quoi? Ce n'est pas pour se glorifier. Beaucoup diront, on veut se glorifier. Non, c'est un sujet de honte pour le monde, mes frères et soeurs. C'est un sujet de honte pour le monde. Et à travers ces vidéos, le Seigneur dit à son église, Lève-toi. Parce que beaucoup pensent qu'on ne peut pas crier. Il faut crier la parole, mes amis. Nous sommes en ce temps où les illettrés doivent parler selon la parole de Jésus. Alléluia. Oh oui, on prend des coups. On prend des crachats. Je vous dis, des fois, on n'a même pas commencé à prêcher. On nous insulte déjà, mes amis. Mais quand on nous insulte, mais plus on est content, plus on m'insulte, plus je suis content, mes amis. Pourquoi? Parce que c'est une grâce de souffrir pour Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une joie. Plus on m'insulte, plus j'aime ça. J'aime ça. Quand on me tape, j'aime ça, mes amis. J'aime ça. Pourquoi? C'est une grâce de souffrir pour le Mashiach. Alléluia. C'est une grâce de souffrir pour Jésus, mes amis. Ah oui, c'est une grâce. Donc je ne m'attends pas à ce qu'on m'applaudisse. Non, 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 non. Je ne m'attends pas à ce qu'on m'aime. Non, 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 non. Je ne m'attends pas aux hommes. Je m'attends à Yeshua. On libère le message. On libère la parole. Parce que c'est la parole qui sauve. Alléluia. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui restaure les âmes. La parole. Ah oui. Ah oui. Dans leur détresse, le Seigneur envoyait quoi? La parole. C'est la parole que les humains ont besoin. L'évangile. Donc, il faut prêcher l'évangile. Il faut proclamer l'évangile. Oh oui, mes frères et soeurs. Ah non, c'est l'évangile. Et ne soyez pas spectateurs de ce que nous pouvons faire, nous. Je comprends que le Seigneur veut encourager. On le conçoit. Mais nous ne sommes pas meilleurs que vous. Nous sommes des illettrés. Moi, je suis un illettré. Illettré quand pas possible. Je n'approche pas le Seigneur que ma connaissance avec patati. Frères, illettré, suis-je? Je ne vaux rien, mes amis. Je ne vaux rien. Je ne me considère comme rien du tout, mes amis. Simplement un sauvé par grâce. Et c'est toujours ce que j'ai dit. C'est toujours ce que j'ai dit depuis des années. Voyez? Illettré que nous sommes. L'équipe que nous sommes. Illettré que nous sommes. Illettré, mes amis, pourri, poussière. Et nous voulons faire tout ce que le Maître dit. Alléluia. On veut faire tout ce que le Roi dit. Pourquoi? Il veut libérer son peuple. Et nous, on veut aussi notre récompense. La vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Donc, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Ce n'est pas le temps de regarder ce qu'il fait là-bas. Oh, là-bas, ils ont fait ci. Là-bas, mon ami. Ce n'est pas le temps des pieds. Qu'est-ce que les autres font? Toi, travaille. Parce qu'à force des pieds et pieds et pieds, tu n'as rien fait. Les pharisiens, là. Ils ont pieds, ils ont pieds, ils ont pieds, ils ont pieds. Ils ont pieds. Et pieds sur les pieds. Oh, il a dit ça. Oh, Jésus a dit ça. Oh, Jésus a dit ça. Oh, il a dit ça. Oh, Jésus a dit que. Oh, non, non, non. Il a fait, il a dit. Il a fait, il a dit. Mon ami. Pendant que les pharisiens parlaient, Jésus avançait, mes amis. Pendant que les chiens aboient, la caravane avance. C'est-à-dire que, toi qui es illettré, mon frère, ma soeur. Toi qui es illettré, on ne comprend pas ce que tu fais pour le Seigneur. Beaucoup disent, mais qu'est-ce qu'il fait pour le Seigneur? Il va voir les pauvres. Il va prêcher la parole dehors. Il va prêcher la parole dans tel pays. Il va faire ceci. Il va faire cela. Laisse les gens parler. C'est des gens qui sont aigris. Qui n'ont pas fait le travail du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à aboyer. Wouf, 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 wouf. Ça aboie, ça aboie. Si tu écoutes les aboiements, là, tu vas arrêter. Les illettrés, là, ils ne se sont pas arrêtés sur les aboiements. Les illettrés, là, ils ont continué. Soyons ces illettrés, frères et soeurs. Soyons ces illettrés de Yeshua de Nazareth. Acte 4, verset 16. En disant, que ferons-nous à ces hommes? En gros, ils cherchaient à leur faire du mal. Voyez? Et c'est ce qui se passe. C'est les religieux qui font du mal, souvent, à ceux qui ne mangent pas l'esprit. C'est les religieux. C'est les religieux. Il ne faut pas chercher loin. Tu auras des problèmes par rapport à les gens avec qui tu pries, mon frère et ma soeur. Et après, avec les païens et les démons, tout ça. Oh, tu auras des combats terribles. Oh oui. Et les païens. Et les chrétiens. Et les démons. Et les sorciers. Donc, je te dis, si tu n'es pas fixé sur le Seigneur, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, je vais vous dire, on va essuyer des coups terribles. On va pleurer. On va gémir. Tu vivras des choses. C'est ça, vive la parole. Beaucoup de chrétiens pensent qu'être chrétien, c'est quoi? C'est ne pas être persécuté. C'est être aimé de tous. Acclamé de tous. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas des églises. Beaucoup sont dans leur bâtiment. Pourquoi? Ils ont peur d'aller dehors. Peur de recevoir des injures. De recevoir des coups. Des cris. Des crachats. Voilà pourquoi beaucoup de religions, ils sont dans leur église. Pour ça, le Seigneur a fermé. Il a tout fermé. Allez dehors. Je vous dis, le Seigneur n'a pas changé. C'est dehors que ça se passe, mes amis. Je peux témoigner. Depuis qu'on a commencé l'œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire, je vous dis, c'est dehors qu'on a connu plus de conversions. Dehors. On a vu des gens se convertir. Des gens libérés. Des gens restaurés. Des gens guéris. Des gens qui demandent à suivre le Seigneur. Mes amis, je vous dis la vérité. Dehors. Il y a des âmes dehors, frères et soeurs. Je vous dis. Il faut que nous sortions de cette mentalité de religion, de bâtiment d'église. On doit sortir de ce système. C'est pour ça que le Seigneur a tout fermé. Parce qu'il n'est pas dedans. On a trop embelli les religions. Trop embelli, trop tapissé nos églises. Trop embelli nos églises. Et on a oublié le plus important, les âmes du Seigneur. Le peuple du Seigneur qui est en train de mourir, qui périssent, qui vont en enfer. Que fait l'église ? Elles se bagarrent dans les églises. Que fait les âmes du Seigneur ? Elles se bagarrent dans leur religion. Elles se bagarrent pour prêcher le dimanche. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les âmes meurent. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gens périssent. Pourquoi ? Parce que l'église n'est pas à son poste. L'église n'est pas là où le Seigneur l'attend. L'église se bagarre pour prêcher dans son bâtiment. Mais qui va t'insulter là-dedans ? En général, il n'y a pas d'insulte en général. Dans ton église, qui va t'envoyer des bouteilles ? Qui va te cracher dessus ? Vous voyez ? Attention, le Seigneur s'y protège. Le Seigneur protège. Quand il t'envoie, il te protège aussi le Seigneur. Vous voyez ? Donc, il y a cette peur qui est là. Il se passe quoi ? On préfère rester entre nous. On reste entre nous. On reste entre nous. On se fait du bien. On se caresse. Il se passe quoi ? Problème sur problème. Scandale sur scandale. Pourquoi ? Parce que beaucoup n'ont pas répondu à l'appel que le Seigneur leur a donné. Et ça crée quoi ? Ça crée des religions. Les gens couchent entre eux. Les gens tombent dans le péché. Ça couche avec la chorale. Ça pèse. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas là où le Seigneur veut. Vous voyez ? Et quand on n'est pas là où le Seigneur veut, je vous dis, c'est le péché qui rentre. C'est le péché. C'est la mort qui rentre. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas là où le Seigneur veut que nous soyons. C'est pour ça qu'il est important de marcher par l'esprit. D'être ces vrais vents. On lit la parole. Nous sommes comme des vents. Mais est-ce qu'on vit le vent véritablement ? Est-ce qu'on vit le vent véritablement, mes frères et soeurs ? Beaucoup parlent de réveil. Je vois sur les réseaux, on parle de réveil. Mais c'est quoi le réveil ? C'est pas être dans le péché, mes amis. C'est pas être dans la religion. C'est pas vivre des choses qui sont contre la parole et espérer que le Seigneur vienne dans nos systèmes. Il ne viendra pas. Non, il ne viendra pas dedans. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas conforme à sa parole. Là où il y a... Oh là là, c'est comme Elie. Quand il a fait ce que le Seigneur lui a dit, le feu descendu, vraiment faux. Les autres ont fait des choses bizarres, là. Le feu n'est pas descendu. Mais là où le Seigneur veut... Là où le Seigneur attend son peuple, il attend son peuple à faire tout selon sa parole. À vivre la parole. Vivons l'Évangile et le Seigneur va se manifester. Il ne peut pas se manifester s'il n'y a pas sa parole. S'il n'y a pas sa parole qui est mise en pratique. Il ne peut pas venir. Non. Le feu ne va pas descendre. Parce qu'il n'approuve pas ce que beaucoup font. Le feu ne va pas descendre. La gloire ne va pas descendre. Parce que beaucoup n'ont pas fait comme la parole. Les églises ne font pas comme la parole. C'est l'homme qui est mis en devant. C'est l'homme. Et les fidèles sont comme des... Ils sont assis. J'ai vu une photo d'une église un jour. Il y avait plusieurs salles. Première salle, on a vu des beaux fauteuils. Les autres salles qui sont cachées, là, des fauteuils en plastique. C'est compliqué. Des fauteuils en plastique. Et c'est compliqué, mes amis. Et le Seigneur ne veut pas cela, mes amis. Il veut que son église soit en mouvement. En mouvement, nous devons être. On ne doit pas être statique. Son église ne doit pas être statique. On doit être en mouvement, mes amis. En mouvement. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Être en mouvement. Et notre glacé. Voyez. En mouvement. Verset 16. Acte 4, verset 16. Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous, les habitants de Jérusalem, qu'un signe a en effet été accompli par leurs moyens. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Verset 17. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là. Voilà. Voilà ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils font les religieux? Ils vont défendre aux illettrés, défendre aux ignorants, à ceux qui se dépouillent à eux-mêmes, qui se dépouillent, qui meurent à eux-mêmes. Voyez. De marcher selon la parole. De faire selon la parole. En gros là, ils veulent les éteindre. Oh là là. Sérieux, mon frère, ma sœur, là où tu pries, là où tu es, je te dis la vérité. Comment dire? Comment dire? Les religieux, qui sont religieux, qui ne marchent pas sur la parole, vont chercher à éteindre ce que tu as reçu. À étouffer, à détruire, à tuer ce que tu as reçu. Afin que cela ne puisse pas se propager. Et que les églises puissent se réveiller. Parce que les églises, je parle des églises où il y a les enfants du Seigneur dedans. Parce que le Seigneur dedans, il veut sauver beaucoup. Il va réveiller. Il va réveiller beaucoup là. Parce que beaucoup là, comme ma cousine me disait l'autre fois, ma grande cousine, je bénis le Seigneur pour sa vie, je te bénis au long du choix. Corona là, elle m'a dit que Corona lui a fait montrer que elle était dans, elle était dans, comment dire, elle était, comment dire, c'était la routine. la routine, on fait les choses mécaniquement. Je vous dis, c'est pour ça que le Seigneur a tout fermé là, pour parler au cœur de son peuple. Parce que le Seigneur a confié beaucoup de visions qui ont été éteintes, qui ont été tuées, qui ont été cassées. Pourquoi? Parce qu'on a incité à beaucoup d'élus du Seigneur de rester assis. On leur a dit, non, toi tu ne connais pas grand chose. Toi, tu es illettré. Toi, tu ne connais pas trop. reste assis mon ami. Ce n'est pas le temps, mon ami. Et beaucoup ont été tués. Beaucoup ont été éteints. Et c'est l'heure, c'est le temps où le Seigneur est en train de réveiller les cœurs, de secouer les cœurs de ceux à qui il a planté une vision dans leur cœur. Oh oui! De se lever et d'aller et ils seront précédés de la puissance de Yeshua, mes frères et sœurs. Ne dis pas qu'il est réservé à Hervé seulement. Ne dis pas qu'il est réservé à Ulrich, à Johan, à Kadiatou, à Stéphane, à Shelen, à Ulfouid. Ne dis pas que c'est réservé à l'équipe EVDN d'aller dehors. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne dis pas que c'est réservé à Haudi seulement d'aller, d'aller, non, 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 non. C'est l'église, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas mieux que vous. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est réservé au corps de se lever. Le corps doit se lever. Oh oui. Là où tu as été éteint, sois réveillé au nom de Yeshua. Là où tu as été étouffé, sois réveillé au nom de Yeshua. Là où tu as été attaché, sois délié comme l'anon au nom de Yeshua. Parce que l'anon, Yeshua a besoin de l'anon que tu es. Hallelujah. La voix que tu as reçue pour chanter, le Seigneur te dit tu dois faire les albums. Oh oui. Chante pour Yeshua et diffuse massivement la parole. Crée des blogs, crée des choses pour véhiculer la parole. Hallelujah. Hallelujah. Et dans cette génération, le Seigneur permet qu'il y ait des réseaux pour diffuser l'évangile, diffuser la parole, diffuser les chants. Diffuse les chants que tu as reçus, mon frère. Crée des blogs, diffuse la parole. Parce que le Seigneur te donne des chants à diffuser. Va dehors aussi, va sur les places, va chanter la parole, va proclamer la parole avec le Seigneur. Il va te précéder. Des chaînes seront brisées. Chakarabasindoloborileika. Hallelujah. Les illettrés, c'est le temps des illettrés. Qui sont les illettrés ? C'est l'église du Seigneur. Les illettrés sont les peuples, le peuple de Yeshua qui est rejeté de cette génération. Mais qui est béni du Seigneur. Qui est béni de Yeshua. Yeshua, il est en train d'agir. Il est en train d'opérer. Là où tu es dans ton pays, là où tu es deux ou trois, laisse-moi te dire, il faut prier ensemble et vous lever ensemble d'un commun t'accords, main dans la main. Allez dans le chant du Seigneur. Allez dans le chant de Yeshua. Hallelujah. Église en mouvement. Église, lève-toi mon frère, ma soeur. Hallelujah. Mais afin que cela, verset 17, mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là à qui que ce soit parmi les humains. Il y a l'évangile là. L'évangile, l'homme, les religieux, les païens, les convertis, les ténèbres veulent faire quoi ? Arrêter la diffusion de l'évangile. Ah, l'évangile doit être diffusé. Ah, l'évangile est libératrice. L'évangile donne la vie. Hallelujah. Elle donne la vie. Donc, il faut te sanctifier. Donc, je te dis la vérité. Toi qui est illettré, nous qui sommes illettrés, peuple de Yeshua, illettré, il faut bien comprendre, je rouvre la parenthèse, n'allez pas dire qu'il faut être illettré pour servir le Seigneur. Je parle de là des hommes et des femmes qui s'approvent du Seigneur en gros aussi avec un cœur qui s'attendent au Seigneur malgré ce qu'ils peuvent connaître, posséder. Il dit Seigneur, je m'approche de toi Seigneur avec tous les bagages que j'ai Seigneur, je refuse de me croire rêver. Et quand tu t'approches ainsi du Seigneur, mais je te dis la vérité, c'est ainsi que le Seigneur va se glorifier, c'est ainsi que le Seigneur va opérer des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Pourquoi ? Tu ne te poses pas de questions, tu ne dis pas est-ce que, tu ne dis pas est-ce que, est-ce que, est-ce que, tu agis sur sa parole. tu agis sur le message qu'il te donne, tu agis selon la parole de Yeshua, il ne pourra que t'accompagner mon frère, ma sœur. Voilà les illettrés, ils font tout sur la parole de Yeshua. Verset 18, acte 4, verset 18, Donc en fait, ils ne voulaient même pas que l'évangile se propage. Mais, il dit quoi Pierre ? Il dit quoi Pierre et Jean ? Ils disent quoi ? Pietros et Yohanan. Leur répondirent et dirent, jugez, s'il est juste devant Elohim, de vous obéir plutôt, jugez s'il est juste devant Elohim, de vous obéir plutôt qu'à Elohim. Ah là, c'était compliqué. Donc en fait, mon frère, ma sœur, tu dois obéir à Elohim. On doit obéir à Elohim plutôt qu'obéir aux humains. C'est important, sinon tu passes à côté. Tu peux passer à côté de la visitation de l'Esprit du Seigneur. Voyez ? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Comme parfois, des fois, on va évangéliser. Il y a des chrétiens religieux. Il y en a des fois, ils disent, mais ce n'est pas comme ça que vous faites. Ce n'est pas comme ça. Vous savez, il ne faut plus. Je dis, des fois, je leur dis, levez-vous. Montrez-moi comment vous faites. vous voyez ? Il y a des gens qui parlent, mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils sont assis au chaud. Ils sont au chaud. Mais c'est les premiers à casser, les premiers à donner des méthodes. Oh, vous savez. Oh, vous savez. Mais eux-mêmes ne vont jamais sur le terrain. Vous voyez ? Il y a des chrétiens comme ça, religieux comme impossible. Et quand ils voient un chrétien que le Seigneur envoie, eux-là, ils vont dire, non, 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 ça, ce n'est pas le Seigneur. Tu sais, il faut plus que tu fasses de cette manière, de cette méthode. plus ainsi, plus comme ça. Comment peut-on expliquer l'esprit, mes amis ? Pourtant, la parole le dit, nous sommes comme le vent. On le prêche, on le dit, on le lit. Mais quand le vent arrive, nous-mêmes, on passe à côté. C'est-à-dire, nous-mêmes, on passe à côté. Je vois ça un jour, j'ai vu une vidéo. J'ai vu un frère, j'ouvre une parenthèse. Torche, la lumière du cristal, c'est un anglais, un américain français, un américain, c'est un blanc américain. Et ils prêchent dans tous les pays. Franchement, ils font un travail terrible. Ils vont évangéliser dans tous les pays. Ils annoncent la repentance, ils annoncent Jésus. Même en plein corona, j'ai vu des vidéos, ils prêchaient partout Jésus, frère. Il avait un pot de marron sur lui, un vêtement bizarre. Il a voulu faire comme Jean-Baptiste, je crois, un pot de chameau, je ne sais pas quoi. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas le critiquer, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as dit. Tu vois ? Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien ? On peut commencer à critiquer, tu vois ? À diffuser ça ici et là, en disant, regarde ce chrétien-là, qu'est-ce qu'il fait ? Et nous, on est où ? On est au chaud. Qui est parti crier comme ça en plein corona ? Si, lui, on va le faire. Gloire au Seigneur ! Et c'est souvent quand c'est ceux qui ne font rien qui vont commencer à critiquer. J'ai dit, moi, Seigneur, Seigneur, je sais que tu es capable de... Tu ne peux pas aller aux gens de faire telle ou telle chose. Je le sais. Donc, Seigneur, je ne veux pas le critiquer. Seigneur, que ton nom soit béni, il prêche l'évangile. Que ton nom soit béni. Et je vous assure, on est encouragé de voir que l'évangile est propagé. Tu vois ? L'évangile est propagé, l'évangile est propagé. Christ est prêché. Et je vous assure, c'est terrible. Il faut un travail dans tous les nations, dans tous les pays. Et ça, là, je vous dis, c'est glorieux. Quand Christ est prêché, je vous dis, mon cœur bouillonne. Quand je vois des gens se lever, prêcher la parole, je vous dis, mon cœur bouillonne. C'est terrible. Pourquoi ? Parce que ça libère des âmes. Mes amis, qu'on n'a pas le fardeau pour les âmes, qu'on n'a pas prié pour le Seigneur pour avoir le fardeau, demander au Seigneur qu'est-ce qu'il ressent pour les âmes. On ne va pas se lever pour les âmes. Je vous dis, on ne va penser qu'à soi-même, son confort. Aujourd'hui, nous sommes une génération de chrétiens confort. Chrétiens confortablement assis, confortablement au chaud, sans persécution. Voilà ce que beaucoup veulent vivre comme message. Un évangile dépourvu de persécution. Ce n'est pas cet évangile-là que Pierre a prêché. Ce n'est pas cet évangile-là que Paul a prêché. Paul a été flagellé, frappé, fouetté, mes amis. Qui a été foueté ? Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Fouetté pour que nous puissions aussi avoir la parole parce qu'il a été là Paul aussi. Et grâce au travail qu'il a pu faire avec le Seigneur, on a un témoignage. Voilà pourquoi quand on me crache dessus, je sais que Paul est passé par là. Donc, ça m'encourage. Je dis, non, c'est biblique ça. Parce que Paul est passé par là. Parce que Paul a été persécuté. Paul a été, on l'a jeté, c'était terrible. Donc, ça ne me choque pas quand on m'insulte. Et au contraire, plus on m'insulte, plus je parle. Plus on me frappe, on me bouscule. Ah, j'aime ça mes amis, j'aime ça beaucoup. Ils m'ont dit, il est fou. Non, fou de Yeshua, mes amis. Et Yeshua met sa main. Il met sa main. Alléluia. Car quand le Seigneur m'endate, il met sa main. Quand il t'envoie, il met sa main. Alléluia. Qui peut te toucher si Yeshua t'a dit de faire quelque chose? Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est magnifique l'évangile. C'est un message de paix qu'on annonce. Un message qui libère. Un message d'amour. L'évangile est un message d'amour. Quand l'évangile est proclamé, c'est parce que le cœur est pris de l'amour. L'amour de qui? L'amour de Yeshua. Et quand tu es pris de l'amour de Yeshua, ton amour est pris aussi pour l'amour que tu as pour Yeshua, tu veux la partager aux humains. Alléluia. Waouh. C'est vain. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais eux, en y joignant des menaces, les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir. À cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Elohim de ce qui était arrivé. Mes amis. Ah oui. Là, j'ai pu vivre ça un jour sur un bateau. On quittait la matinée où le Seigneur me pousse à crier. Donc du coup, on était dans le bateau, assis dans le bateau. Mes frères et soeurs dormaient. Je me suis levé comme ça discrètement. Je suis monté en haut du bateau. Mes frères et soeurs, j'ai commencé à crier la parole. J'ai commencé à évangéliser l'évangile, à parler aux gens de Yeshua dans le bateau. Le peuple était attentif. Le vigile est venu. Parce qu'à l'allée, j'ouvre une parenthèse. À l'allée, j'ai parlé sur le quai. Ils m'ont, ils m'ont péché. Je vais témoigner ça vite fait. On est en Yeshua. On est allé en Martinique pour prêcher l'évangile. À l'allée. Donc il y avait une foule. Une foule de personnes étaient là. Mes amis, quand la foule est là, c'est compliqué. Mon cœur commençait à battre. Ah, c'était compliqué. Il fallait parler. Il fallait crier, mes amis. J'ai dit, Seigneur, j'étais en train de prier. Seigneur, je faisais les 100 pas. Seigneur, 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 pour le contrôle, Seigneur. Maintenant, Monsieur, bonjour à tous, mes amis. Et on commence à bailler l'évangile. Mon Dieu, criez la parole de Yeshua aux Antilles, mes amis. C'est terrible. Les gens, il y en a qui insultaient. Je vous dis la vérité. En fait, c'est pour dire que sur lequel j'ai parlé, j'ai parlé par la grâce du Seigneur. Parlez, criez, 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 criez. Maintenant, arrivé pour prendre le bateau, il se passe quoi? Le commandant me dit, oh, le démon qui est en moi, le démon qui est en moi, me dit de t'empêcher de prendre le bateau pour pas que j'aille annoncer ce message sur le bateau. Vous voyez ce qu'il m'a dit? Vous voyez ce qu'il m'a dit? Je vous dis, je ne sais pas si vous pouvez réagir sur le chat là, mais je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Le commandant, c'était le commandant, voilà, le commandant, il m'a dit, le démon qui est en moi, en lui, il parle de lui, il me dit, le démon qui est en lui, en moi, en parlant lui, lui dit de m'empêcher de monter sur le bateau de peur que j'aille annoncer ce message sur le bateau. Mes amis, on était scandalisés. J'ai compris qu'en vérité, il y a vraiment une guerre. C'est pour cela que quand j'entends des gens dire qu'il ne faut pas prêcher l'évangile sur le bateau, patati, quand le Seigneur dit A, c'est A, quand le Seigneur dit de crier quelque part, il faut crier. Parce que beaucoup de chrétiens, avec le raisonnement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. À force de raisonner, ils ne font rien pour le royaume. Et le Seigneur va prendre qui? Des gens qui étaient quelque part cachés quelque part, ils vont les prendre, les mandater, leur parler, les équiper, les envoyer et les mêmes vont commencer à dire qu'est-ce qu'ils font? C'est parce que tu n'as pas été toi. Et souvent, je ne dis pas que c'est tout pareil, mais souvent, c'est la jalousie aussi. La jalousie. Beaucoup de chrétiens sont jaloux parce qu'ils ne se sont pas levés. Et quand d'autres chrétiens se lèvent, jalousie, ça c'est un mal aussi. Ça c'est vraiment un mal chez les chrétiens. C'est beaucoup de chrétiens. Pourquoi on est jaloux comme ça? C'est le royaume qui avance. C'est le peuple des chrétiens qui est libéré. Des âmes que le Seigneur veut libérer. Pourquoi être jaloux pour des âmes que le Seigneur veut sauver, mes amis? Mais c'est terrible cette affaire. On a un problème et on doit se repentir véritablement parce que ce n'est pas normal que le Seigneur fait une œuvre, fait un travail avec des frères et soeurs des chrétiens ici et là dans le monde, que des chrétiens se lèvent « Oh non, il ne faut pas crier. » « Oh non, il ne faut pas faire ceci. » « Oh non, oh non. » Mais qui a dit que ce n'est pas le Seigneur qui a dit ? Qui a dit que ce n'est pas le Seigneur? Oh oui, mes amis. C'est terrible. Et je suis convaincu que dans les nations, c'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Beaucoup. Oh oui. Des problèmes, des problèmes, des cancans. Oh patati. Mon ami, c'est pour ça. Quand le monsieur m'a dit ça, oui, qu'il m'a dit que le démon ne voulait pas que je presse sur le bateau, j'ai compris qu'en vérité, on est en guerre. Nous ne sommes pas sur la terre, tout va bien, nous sommes en guerre. Toutes, t'oeuvres que tu feras pour le Seigneur, même si c'est une oeuvre où tu chantes, mon ami, tu t'es en guerre quand même. Même si c'est une oeuvre où tu nourris les pauvres, même si tu nourris les pauvres, il faut leur prêcher la parole. Tu auras des problèmes aussi, mon ami. Dans tout ce que nous ferons, nous sommes en guerre. Tout travail pour le Seigneur amène des combats. donc même si nous on crie ou on fait ceci ou on fait une autre oeuvre ou patati ou là-bas ça chante ou là-bas ça fait une autre oeuvre, c'est la guerre. Pourquoi ? Parce que tout ce qui glorifie les choix, l'ennemi ne l'aime pas. Tout ce qui élève Jésus, le diable ne l'aime pas. Les démons ne l'aiment pas. Tout est, comment dire, est haï de l'ennemi. Oh oui. Voyez ? Donc j'ai compris en fait que là-là, c'est une guerre terrible. Donc on fait la queue, on fait la queue, on fait la queue. Le monsieur m'a empêché de monter sur le bateau. J'ai essayé de passer à gauche, à droite. Le monsieur m'a empêché. Je vous dis ? Parce qu'il dit que son démon ne voulait pas que je monte sur le bateau pour annoncer l'évangile. Parce que j'étais, c'était chaud, j'allais annoncer le bateau, c'était chaud. Donc ils ont senti que là-là, l'ennemi a senti que là-là, il y a des cœurs que Yeshua voulait libérer. Voyez ? Donc en fait, l'ennemi, qu'est-ce qui se passe ? Quand des cœurs doivent être libérés par le Seigneur à travers les illettrés, à travers son peuple, il se passe quoi ? Eh bien, l'ennemi va attaquer. Attaquer de tous les côtés pour empêcher que le message se véhicule, que la parole se véhicule, que l'œuvre que le Seigneur t'a demandé de faire se fasse. Tu seras combattu. Voilà pourquoi il faut être persévérant. Il faut de la prière, la sainteté, mes amis. Alléluia. La sainteté, sanctification. Alléluia. Voyez ? Donc, il se passe quoi ? Il y a un collègue à lui. Il a vu le problème. Il a vu que j'ai prêché, on m'empêche de prendre le bateau. Il est venu à part nous dire il y a un autre bateau qui part dans 15 minutes. Allez le prendre, mon ami. J'ai compris que là-là, le Seigneur avait une porte à côté. Boum ! J'ai pris un autre bateau pour monter là-bas, pour monter à la Martinique. Et arrivé sur le bateau, ils ont pris la parole du Seigneur. Ils ont, pas la grâce, j'ai annoncé l'évangile sur le bateau. Ils ont pris la parole, mes amis. Au retour de la Martinique, il se passe quoi ? Eh bien, je parle encore de Yeshua comme tout à l'heure je disais. Je suis monté, mais les frères sont dormés. Je suis monté en haut. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ. Les Antilles, mes compatriotes, je vous aime beaucoup. Je vous aime au nom de Yeshua. Mes compatriotes, écoutez la parole. Ils étaient tous assis. Voilà mon église, le bateau. Tout le monde était assis. Et ils recevaient la parole. Donc le commandant, le vigile qui m'empêchait de prendre le bateau à l'aller, il est monté, il m'a vu, il était choqué. Il a dit, ah bon ? À l'aller, c'était même bittin là. Au retour, c'est même bittin là encore. Il était, il pouvait rien faire parce que le peuple là, les Antilles, ils écoutaient. Donc cela là, c'est comme le peuple dans la Bible. S'ils venaient m'embêter là, ils allaient se soulever contre lui. Ils allaient se soulever contre lui parce qu'ils voulaient écouter la parole. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, comme un autre jour dans un train, je n'ai pas temps en même temps de la parole pour encourager nos frères et soeurs qui évangélisent parce qu'on n'est pas le seul. Les gens, voilà, il y a des frères et soeurs qui évangélisent. C'est pour nous encourager mutuellement à continuer. Un jour, dans un train, j'évangélisais dans un train. Un train qui, voilà, un train. Et du coup, une foule de personnes s'est levée. Ils ont commencé à, il y a un monsieur qui s'est levé qui commençait à dire aux uns, aux autres, venez, venez, levez-vous. On attrape tout ça, on va l'attraper. On va le mettre dehors du train parce que là, c'est bon. On ne peut plus l'entendre. Donc du coup, les gens se sont levés, frères et soeurs. Les gens se sont levés. Ils ont fait la queue. Ils venaient vers moi. Des gaillards qui marchaient. Ça marchait vers moi, ça marchait. J'ai dit, oh la la la. Ils ont commencé à crier. Moi, tu m'attaques, moi je parle quand même. Je ne vais pas me taire. Je parle, je parlais, je parlais. Ils ont commencé à m'entourer dans le train, à m'entourer. Il s'est passé quoi mes amis ? Un monsieur qu'ils ont voulu enrôler aussi dans le, enrôler dans le, un jeune, qu'ils ont voulu embarquer pour me faire sortir du train. Il était costaud aussi, ce jeune. Il s'est braqué contre eux tous. Il écoute ce message là. Que le Seigneur te bénisse, il te fortifie et que tu puisses vraiment lui donner ton cœur totalement. On a des choix. Donc ce frère, ce garçon là, il s'est levé, il s'est mis de, il s'est opposé à eux. Il a dit, il y en a un qui le touche là. En gros, il disait, je le démonte. Mes amis, ils ont tous tremblé. Et le gars, il faisait mon vigile. Il est bloqué d'un côté et moi je crie de l'autre côté, mes amis. Et je propageais l'évangile. Il les a bloqués, ils ont tremblé parce que le gars, il était balaise ce jeune. Il était costaud. Ils ont eu peur de lui. Et la parole s'est propagée, mes amis, dans le train. Terrible. Oh là là, Seigneur. Terrible, terrible. Donc, en fait, tu vivras des oppositions. C'est biblique de vivre des oppositions. C'est biblique. Un autre jour encore, je proclame la parole dans un train. Je proclame, je proclame, je proclame, je proclame. Le Seigneur touchait des cœurs. On a commencé à vouloir se lever contre moi aussi. Il y a un musulman qui s'est levé. Un musulman. Il a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais il y en a un qui le touche là. C'est comme s'il me touche moi. Touchez-le, vous allez voir. J'étais choqué. Mes amis, Yeshua de Nazareth, il a pris un musulman qui n'est pas d'accord avec ce que je dis. pour faire quoi? Me protéger. Pour que la parole se propage encore, mes amis. Et ce, j'en passe, ça arrive plein de fois. Plein de fois, le Seigneur prend des hommes comme ça pour me défendre. Je vous dis. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Si tu es seul, le Seigneur te dit crie, crie. Parle. Tu vois? Et tu n'es pas seul. Il y a des anges que le Seigneur va déposer, va envoyer autour de toi pour te protéger. Tu n'es pas seul. Un autre jour encore dans un train. Tout ça, on parle par rapport à l'opposition. En fait, quand tu regardes au Seigneur, tu ne regardes pas toi-même et tu regardes au Seigneur, tu fais des choses qui te dépassent. Parce que le Seigneur, c'est lui qui te conduit. Parce que tu es son serviteur inutile. Sa servite inutile. Vous voyez? Un jour, dans un train encore, un homme, il se lève. Il faisait au moins deux mètres passer de haut. Deux mètres de haut. Il s'est levé. Il marchait, il marchait, il marchait, il marchait. Je vois qu'il arrive loin du train. Un grand gaillard, il arrive, il arrive, il arrive. Il vient dans mes oreilles. Il me dit, celui que tu parles, il n'existe pas. J'ai commencé à crier encore plus fort mes amis dans le train. J'ai commencé à bombarder la parole. Mes amis, il s'est assis. Le gars gaillard, comme il veut, assis. Et je me suis mis debout juste à côté de lui. Et je parlais de Yeshua, mes amis. Le gars bloqué par le Seigneur, assis. Plus de deux mètres. Assis à côté. Il s'est assis. Un autre jour, encore dans un train, un autre monsieur, il arrive, il arrive, il arrive. Il a tellement témoigné pour nous encourager. Je prends quelques-uns pour nous encourager parce que c'est normal d'être persécuté. C'est normal. Alléluia. Donc il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il me donne un coup de pied. Boum ! Voilà dans les parties basses. Boum ! Boum ! Mes amis, j'ai ressenti. Il m'a mis un coup terrible. J'ai continué à parler de Yeshua, frère. Le gars s'est assis. J'ai continué à parler, parler, parler. Parce que ce n'est pas nous qui faisons. C'est l'esprit, frères et sœurs. Quand l'esprit agit, qui peut arrêter l'esprit du Seigneur ? Qui peut s'opposer à l'esprit de Yeshua ? Hein ? C'est terrible. Qui peut s'opposer à l'esprit de Yeshua ? Personne. Voyez ? Donc c'est pour te dire en fait mon frère, ma sœur, dans toute œuvre que tu feras pour le Seigneur, tu seras, on va te combattre. Tu seras combattu et pas les païens, et pas les religieux, et pas les démons, et pas les sorciers. C'est pour cela en fait qu'il faut être dans la prière. Il faut être dans la prière. Prier. 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 Être rigoureux dans la prière. Être rigoureux dans la sainteté. Être rigoureux dans la parole du Seigneur. Méditer sa parole. Mettre en pratique sa parole. La garder précieusement dans ton cœur. Oh oui. Oh oui. Parce que ce ne sera pas une chose facile de servir le Seigneur, de garder la vision que tu as reçue, d'opérer pour le Seigneur. Je te dis la vérité, tu passeras par des moments très, très, très difficiles. Mais il faudra que tu sois dans la timidité, au pied du Seigneur, pour ne pas tomber, pour résister, frères et sœurs. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Verset 20, acte 4, 22 toujours. Car l'homme en qui cette guérison, ce signe avait été accompli, avait plus de 40 ans. Voilà. En gros, ils ont agi sur la parole du Seigneur, mes amis. Sur la parole de Yeshua. Et verset 23. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Voyez. Ils leur eut, et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevaient d'un commun encore leur voix vers Elohim et dirent, Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-ils aînés et les peuples ont-ils médité des choses mauvaises. Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Machia. Car contre ton Saint-Fils, Yéroshoa, que tu as ouin, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminées de voir arriver. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec tout assurant. Donc, ils ont été persécutés, ils sont repartis où ? Dans la prière. Pour dire quoi, Seigneur ? Non, de dire, Seigneur, je ne veux plus. Non, mais de nous donner de l'assurance, de nous donner de la force, de nous conduire encore, Seigneur, à faire quoi ? À annoncer ta parole, Seigneur. Alléluia. Il n'était pas de ceux qui se retiraient à cause de la pression. Voyez ? Beaucoup abandonnent à cause de la pression. Beaucoup délaissent le Seigneur à cause de la pression du monde, à cause du regard du monde. Mon ami, ce n'est pas le monde qui est mort sur la croix pour toi. C'est Yeshua qui a versé son sang sur la croix pour toi. Ce n'est pas le monde, c'est Jésus qui est mort pour tes péchés. Donc, tu dois obéir à Jésus, mon frère, ma soeur. Tu dois obéir à Jésus. Quoi qu'il en coûte, obéir à Jésus. Alléluia. Waouh. Voyez ? Les illettrés, ils font tout sur la parole du Seigneur. Les illettrés, même si les combats, les illettrés, ils avancent encore. Ils persévèrent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la révélation de Jésus. La révélation du grand roi. La révélation du Créateur. Quand tu as le Créateur avec toi, qui peut t'ébranler, frères et sœurs ? Quand tu pries avec foi, qui peut t'ébranler, frères et sœurs ? Quand Yeshua t'a parlé, qui peut t'ébranler, frères et sœurs ? Personne ne peut t'ébranler. Tous peuvent se lever. Les montagnes peuvent se lever. Mais ils seront implanés, comme le dit dans la parole. Ils seront implanés au nom de Yeshua. Les attaques que tu reçois des ténèbres, des sorciers, dans la prière, tout sera brisé. Tout sera écrasé, détruit par la puissance de Yeshua. par le nom de Yeshua. Voilà pourquoi ce nom que tu as reçu, il ne faut pas le minimiser. Ne minimise pas le nom de Yeshua. Tu as reçu un nom terrible. On a reçu un nom glorieux, le nom le plus puissant, le nom le plus grand, le nom de Yeshua, le nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tout genou fléchit en son nom. Tout genou fléchit au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Que la foi soit restaurée. Que notre foi soit rebâtie. Notre foi soit restaurée. Notre amour pour le Seigneur soit restauré. Que nos yeux soient ouverts, qu'on puisse le contempler encore. Que tout, là, il y ait le doute. Que le doute soit brisé au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Waouh. Après le dernier passage. Avant le dernier passage. Avant de finir. Matthieu 14, 22. Et immédiatement après Yéhochua, força ses disciples à monter dans le bateau et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. Mais le bateau est déjà au milieu de la mer et était battu par les flots car le vent était contraire. Et vers la quatrième veille, la quatrième veille de la nuit, Yéhochua alla vers eux marchant sur la mer et ses disciples voyant marcher sur la mer furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Yéhochua leur répondit immédiatement, ayez confiance. Waouh. Il nous dit quoi dans ces générations ? Ayons confiance. Et il y a la pensée qu'il me donne actuellement là, c'est quoi ? Ayons confiance même pendant Corona. Parce que Corona ne doit pas fermer l'œuvre du Seigneur. Corona ne peut pas fermer l'œuvre du Seigneur, mes amis. Corona peut fermer les bâtiments. Mais Corona ne peut pas fermer le cœur, la bouche de l'Église du Seigneur. Ta bouche, tu dois parler de sa part. Ta bouche n'est pas... Corona ne peut pas empêcher ta bouche de parler. Non ! Corona est arrivé, beaucoup de chrétiens glacés, tremblottent. Pourquoi ? Eh bien, ils ont raisonné. Oh, il ne faut pas que je touche ceci. Oh, il ne faut pas faire ceci. Oh, il ne faut pas faire cela. Ils ont commencé à douter dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin, faire attention, il faut bien comprendre. Mais beaucoup sont trombés dans une peur charnelle. Une peur comme tout le monde. Alors que nous sommes des illettrés. Les illettrés là, ils s'attendent au Seigneur. Même en plein Corona. Même en plein Corona, on doit s'attendre au Seigneur. Oui, 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 oui. Ah oui. Corona ou pas Corona, le Seigneur n'est pas coronisé. Notre Seigneur est hors de Corona. Le Royaume est hors de Corona. La parole est hors de Corona. Vous voyez mes frères et sœurs ? Donc on ne doit pas mettre la parole comme le monde. On ne doit pas éteindre la parole. On ne doit pas étouffer la parole. Éteindre la lumière que nous sommes. Non, 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 non. C'est là qu'il y a Corona, c'est là où les illettrés travaillent. C'est là où les illettrés, les ignorants, démontrent qu'ils ont la foi en Yeshua. Comment ? En tenant ferme. Comment ? En ne tromant pas comme le monde. Comment ? En apportant la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Corona est venu. Les églises se sont fermées. Les gens pensent que le Seigneur a disparu. Mais non. Au contraire. C'est là qu'il nous parle de plus en plus. C'est là qu'il parle au cœur de son peuple. C'est dans ces moments-là, dans ces circonstances, qu'il parle à son peuple, qu'il parle à son église. Dans ces temps de trouble, c'est là qu'il communique à son peuple la vision véritable. « Dehors, les perdus. » Oh oui. Oh oui. Les gens pleurent parce que leurs bâtiments sont fermés. Les gens crient parce que les églises sont fermées. Mais c'est parce que le Seigneur veut nous parler. Il veut nous parler. Nous parler, frères et sœurs. Car nous sommes nombreux dans ces générations. Nous sommes un peuple nombreux. Consacrons-nous au Seigneur. Et le Seigneur opérera de grandes choses dans l'esprit. L'église du Machia doit être dans la prière, dans la sainteté. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses dans cette génération. Notre Seigneur est vivant. Il n'est pas mort. Il veut opérer. Il veut travailler dans cette génération. Voilà pourquoi, peuple du Seigneur, on doit être à la brèche. La brèche. La brèche. Être à la brèche. Comme des sentinelles. Et c'est à la prière qu'on va recevoir cette force pour ne pas tomber en défaillance. Comme Yeshua, il a prié. Yeshua, il a prié avant d'aller à la croix. Il a prié, prié, prié. Mon ami, c'est dans la prière qu'on reçoit la force pour ne pas trembler. Parce qu'on n'est pas puissant, nous. C'est Yeshua en nous qui est puissant. Oh oui. Et c'est lui qui nous donne l'assurance. Beaucoup dira Oh, ils sont orgueilleux. Oh, patati. Oh, patati. Non, 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 non. C'est Yeshua qui donne l'assurance. À moi, c'est mon Yeshua et je sais en qui j'ai cru. Ah oui. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Voilà ce que disent les illettrés. Ils ont entendu et vu. Voilà pourquoi ils ne veulent pas, comment dire, tomber comme le monde dans, comment dire, sans espérance. On a l'espérance et le paradis. Le royaume des cieux. Mes amis, mes frères et sœurs. Donc tant que le Seigneur n'est pas venu, on doit véhiculer la parole. On doit craindre Jésus. Marcher dans la sanctification. Et là, il y a un mal aussi qui s'est passé pendant le Corona aussi. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans le péché, mes amis. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'adultère. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans le péché. Oui, l'adultère. Beaucoup d'adultère. Beaucoup. Beaucoup commençaient à coucher alors qu'ils n'étaient pas mariés. Beaucoup commençaient à coucher avec leurs fiancés alors que le Seigneur voit. Ne croyez pas que le Seigneur est fermé. Les bâtiments sont fermés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, beaucoup se sont attachés à leurs bâtiments. Beaucoup se sont attachés à leurs pasteurs, à leurs diacs, à leurs prophètes, à leurs systèmes. Et voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans le péché. Parce que leur vie n'était pas bâtie sur Jésus. Leur vie n'était pas bâtie sur la parole. Mais leur vie était bâtie sur l'âme. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout est fermé et beaucoup sont tombés dans la masturbation. Dans le péché, dans l'adultère, dans les films porno, dans le mal, pensant que c'était le bâtiment où il y avait Jésus. Non, non, Jésus n'est pas dans le bâtiment. Il n'habite pas ce que les mains d'hommes ont créé. Non, 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 non. Il veut habiter ce qu'il a lui, il a créé. Nous sommes son temple. Et croyez-moi, même s'il n'y a pas de bâtiment, il est en nous, il voit. Ah oui ! Donc même si l'homme ne te voit pas, ton pasteur ne te voit pas, tes frères ne te voient pas, Jésus te voit, Yeshua te voit. Ah oui ! Et il va te juger si tu meurs dans tes péchés, tu dois te repentir, mon ami. Repends-toi ! Il y en a qui draguent les femmes, il y en a qui se lèvent, ils ne sont pas dans les églises, les églises ont fermé. Ça fait quoi ? Ça commence à draguer sur les réseaux, draguer ici et là, draguer des femmes, draguer des femmes, draguer des hommes, mon ami. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de faire un tri. Il est en train de trier. Je vous dis, il y a un tri. Beaucoup de faux-semblants. Voilà pourquoi beaucoup dans dans les bâtiments. C'est beaucoup de religions, beaucoup de religieux. Et le Seigneur fait un tri entre les inétrés et ceux qui sont religieux et ceux qui vivent dans le péché, mes amis. Et c'est un tri qui est en train de s'opérer dans le monde entier, mes amis. Dans le corps de ceux qui se disent chrétiens. Il y a une séparation que le Seigneur est en train de faire entre les boucs et les brebis. Je vous dis la vérité. Un tri terrible. Ah oui. Beaucoup craignaient soi-disant le Seigneur parce qu'ils allaient à l'église tous les dimanches. Maintenant qu'il y a peu d'églises, beaucoup sont comme perdus. Beaucoup sont perdus. Beaucoup sont perdus, mes amis. Voyez ? C'est terrible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'église est devenue zoomée. Église zoomée aujourd'hui. Église zoomée. Voyez ? Le Seigneur ferme les églises. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se retrouvent où sur Internet ? Ils se retrouvent où sur Internet, tout ça ? Église zoomée. Je ne dis pas que c'est un péché. Il faut bien comprendre. Ça veut dire, nous aussi, on fait des prières sur Internet. Il faut bien comprendre le message. C'est pour dire, en fait, que beaucoup ont quitté un système et sont repartis dans un autre système. Système, mais cette fois-ci, virtuel. Oh là là ! Oh, c'est grave. Oh, c'est grave. Je vous dis la vérité. Le Seigneur pleure. Je vous dis, le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. Pourquoi ? Parce que beaucoup n'ont pas saisi sa parole. Beaucoup n'ont pas saisi le message de l'Évangile. Mes amis, je vous dis la vérité. Le cœur du Seigneur pleure. Je ne dis pas que c'est un péché de prier sur Zoom, sur comment on peut faire son conférence. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que beaucoup se sont renfermés encore dans un système. Vous voyez ? Une église virtuelle. Vous voyez ? Et ils ne font pas le travail du temps, le travail de ce temps. Quel est le travail qu'il faut faire dans ce temps-là, mes amis ? Le travail de ce temps-là, c'est d'aller dehors. C'est d'aller sur le terrain. C'est ça que le Seigneur demande. C'est pour ça qu'il a fermé les églises. C'est parce qu'on est tombé dans un système. L'église est tombée dans un système. Et le Seigneur veut réveiller son peuple. Ce n'est pas un message qu'il faut prendre à la légère. C'est un message qui vient de la parole qui vient d'en haut. Ce message vient d'en haut, frères et sœurs. Le refroidissement. Beaucoup se sont refroidis. Et le Seigneur veut faire une œuvre dans son église, nous réveiller, qu'on le craigne véritablement. Même s'il y a Corona, qu'on le craigne. parce qu'il nous voit. Il nous voit. Et c'est dans ces moments que le Seigneur voit. C'est dans ces moments que le Seigneur voit véritablement qu'il l'aime et qu'il ne l'aime pas. C'est dans ces moments-là. Ces moments de Corona-là. C'est un moment terrible. C'est un moment terrible qui est en train de se passer là. C'est un moment où le Seigneur est en train de qualifier son peuple. C'est dans ce moment-là. Que fais-tu sur ton pasteur ? Que fais-tu sur ton église ? Qu'est-ce que tu fais ? Et le problème c'est que beaucoup ont été tellement entraînés à être tous les dimanches assis qu'en vérité ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'était l'évangile. Et bien en plein Corona maintenant ils ne savent plus quoi faire. Ils sont comme perdus. Alors que le Seigneur sa parole est là pour nous conduire. Sa parole est là pour nous conduire dans toute la vérité. Voyez ? Parce que nous sommes une église qui sommes en mission. L'église du Seigneur elle n'est pas statique. Elle n'est pas au chômage. Elle est en mission. Oh oui. Oh oui. Oh oui frères et sœurs. J'aimerais bien entendre des témoignages sur le chat. Qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Vous pouvez témoigner ? De toute façon tout à l'heure à la fin on laissera un peu un chant passé pour que chacun puisse témoigner dans le pays où il est. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Comme ça vous allez partager aussi. Voyez ? Parce que nous on ne veut pas être là seulement que vous vous connectiez et que vous écoutez ce qu'on partage de la part du Seigneur. et après vous restez statique. Non. On reçoit c'est pour un but précis. On écoute on édifie par le Seigneur et bien c'est pour nous-mêmes et c'est pour aussi demander au Seigneur mais Seigneur tu me veux où ? Que tu m'attends ? Dans quoi Seigneur ? C'est important les frères et sœurs donc on va laisser un chant passé vers la fin pour que chacun puisse témoigner qu'est-ce qu'il a fait pour le Seigneur ? Qu'est-ce que le Seigneur a fait plus tôt ? Tu vois ? C'est lui qui fait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Quelle lame qu'il a touchée ? Parce que c'est important de pouvoir aussi témoigner les uns les autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là où tu es ? Quelle œuvre que le Seigneur t'a dit de mettre en place ? Tu peux témoigner et on va se soutenir dans la prière les uns les autres au nom de Yeshua de Nazareth. Vous voyez frères et sœurs ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de mettre en place ? Tu peux le dire sur le tchat. Vous voyez ? Au nom de Yeshua de Nazareth. Ô Seigneur mon Roi. Vous voyez ? Waouh ! Et on va reprendre Matthieu 14 excusez-moi on va finir par là. Matthieu 14 verset 29 c'est la partie qui est intéressante par rapport à ça. Mais voyant que le vent était fort il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer il s'écria. Yeshua verset 27 Mais Yeshua leur dit immédiatement ayez confiance voilà on n'a pas fini ayez confiance c'est moi n'ayez pas peur le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur mes frères et sœurs il est avec nous je serai avec vous jusqu'à la fin du monde il nous dit il est invisible à nos yeux physiques c'est vrai mais il est présent le Seigneur on ne doit pas pleurer tu vois même si tu vis des moments difficiles on le conçoit on vit tous des moments difficiles moi aussi le premier mais nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur dans sa parole car c'est lui qui suscite la foi oui c'est lui c'est lui et c'est 28 mais Pétros lui répondit en disant Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux voyez les illettrés les illettrés là si Yeshua dit un truc ils vont le faire sur ta parole Seigneur si tu me dis d'aller sur l'eau Seigneur je viendrai sur l'eau c'est terrible il lui dit viens et Pétros sortit du bateau marcha sur les eaux voyez il a commencé à marcher sur l'eau parce que le Seigneur lui a dit donc les illettrés là sur la parole ils agissent on doit agir sur la parole du Seigneur peu importe ce qu'il te demande de faire peu importe je dis bien peu importe tout ce que le maître dit il faut faire même si ça paraît insensé aux yeux du monde mais il faut le faire voyez ça c'est un exemple que je prends ne me dis pas oui il faut aller marcher sur l'eau c'est pas ce que je dis c'est pour dire en fait que là on voit que les illettrés ils accomplissaient tout ce que le Seigneur leur disait de faire et regardez comment le Seigneur bouleversait le monde à travers tous ces tous ces hommes et ces femmes qui étaient illettrés ces hommes et ces femmes qui étaient rejetés de leur synagogue ils ont été utilisés puissamment par le Seigneur et ça c'est le réveil et bien regardez le réveil qui s'est passé ça continue jusqu'aujourd'hui c'est un réveil c'est le plus grand réveil de tous les temps c'est ça mes amis oh la 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 mes amis mes frères et soeurs tu vois et à travers nous le Seigneur veut aussi apporter un réveil le Seigneur veut comment dire il veut à travers nous qu'il y ait aussi un réveil un réveil que les hommes prennent conscience de leur état et c'est toi qui l'attends c'est pas c'est toi tu vois il faut arrêter de dire c'est pas pour toi le Seigneur t'appelle aussi toi il t'appelle aussi tu vois il t'appelle tu vois donc sur sa parole Pierre a commencé à marcher sur l'eau tu vois donc sur la parole du Seigneur et bien on fait les choses sur sa parole et ça va choquer bien sûr ça va choquer t'attends pas ce que le Seigneur te dit de faire un truc tout le monde va comprendre non 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 ça va choquer tout le monde parce que ce que le Seigneur fait choque toujours ah ben oui ce que le Seigneur fait ben c'est pas humainement parlant c'est pas compréhensible il te dit prie pour quelqu'un qui est malade du cancer tu prie pour lui il est guéri qui va comprendre ça ici hein qui va comprendre ça l'autre fois à la mission qu'on a fait aux Antilles on nous dit qu'il y a une femme est stérile je sais pas elle avait des problèmes avec l'utérus ou l'embryon je sais pas c'était bizarre le Seigneur nous le Seigneur permet qu'on prie pour elle on prie pour elle je sais pas ce quoi là on nous dit qu'elle a envulé en fait elle a envulé jamais en fait si je me trompe pas elle a envulé jamais et le médecin ils ont vu qu'elle avait envulé et l'ovulation était de bonne qualité ou je sais pas quoi un truc comme ça mes amis j'étais choqué choqué vous voyez en fait c'est sur sa parole en fait quand tu fais des choses sur sa parole ça surprend ça surprend pourquoi ben c'est pas humain on doit savoir que nous savons pas que notre créateur n'est pas un humain c'est le créateur frère et soeur donc si nous même on veut que les choses soient compréhensibles de par le monde on va passer à côté ce que le Seigneur demande souvent c'est pas humain prier pour les malades ou quelqu'un va comprendre ça tu veux demander tu rentres à l'hôpital pour prier pour quelqu'un les médecins vont pas comprendre ils vont dire non il y a les médicaments il y a de l'hypane il y a les médicaments qui guérissent tu vois le monde ne comprend pas les choses d'en haut les choses d'en haut et ben ce sont les hommes spirituels qui les saisissent les enfants du Seigneur le monde ne comprend pas les choses spirituelles voilà pourquoi en tant qu'enfants du Seigneur nous devons ben comme l'a dit la parole avec les juifs je suis comme un juif les grecs comme un grec avoir ce langage aussi ben pour que les païens aussi soient les inconvertis soient aussi touchés voyez c'est écrit dans la parole avec les grecs je suis comme un grec avec les juifs je suis comme un juif donc si nous enfants du Seigneur on veut aller parler aux païens comme nous on parle entre nous ils vont dire on est chelou comme ils disent on est chelou on est bizarre donc c'est pour ça il faut avoir la sagesse du Seigneur pour faire les choses la sagesse pour que le Seigneur puisse ben aussi ben voilà enfin je parle de quelle sagesse je me parle de la sagesse que tout le monde peut parler oh la sagesse il faut la sagesse oh la sagesse il y a des chrétiens il faut la sagesse oh mon ami on parle de la sagesse du Seigneur et la Bible nous dit la sagesse elle crie voilà la vraie sagesse parce qu'on veut trop mettre la sagesse on veut trop excusez-moi mettre la sagesse du Seigneur comme une sagesse mondaine et la sagesse de ce monde elle est diabolique elle est diabolique c'est pour ça en fait que si tu écoutes le monde là tu vas arrêter faire pour le Seigneur tu vas arrêter de faire le boulot du Seigneur parce que le monde ne comprend pas et tu vas vouloir te conformer pour bien être accepté les illettrés là ils n'étaient pas acceptés on les a chassés de partout mais regardez l'œuvre qui s'est passé regardez le travail qui a été opéré glorieux mes amis glorieux Paul, Banaba tout ça ils ont bouleversé le monde pourquoi ? parce qu'ils marchaient avec le Tout-Puissant ils marchaient avec le nom de Jésus donc je veux parler ce soir à ceux qui sont malades parler à ceux qui ont des gens malades dans leur famille je vous dis la vérité t'es enfant du Seigneur prie pour elle prie pour lui impose-lui les mains mon frère ma soeur je te dis la vérité chasse les démons chasse la maladie impose les mains aux malades dans ta famille là tu vois n'attends pas qu'un pasteur vienne toi là même ma soeur mon frère va avec la foi que tu as impose les mains aux malades peu importe la maladie que la personne a prie pour elle au nom de Yeshua au nom de Jésus je te dis la vérité le problème que tu as là déclare les paroles proclame que cela se brise dans ta vie et le Seigneur va opérer tu vois lève-toi dans la prière lève-toi dans la prière tu vois sauve ton âme mon frère ma soeur sauve ton âme sauve ton âme sauve ton âme de cette génération ah oui sauvons-nous sauvons-nous de cette génération qui s'écroule il n'y a plus d'espoir dans ce monde tout s'écroule tout s'écroule frère et soeur tout s'écroule prions on doit se lever dans la prière se lever pour prier encore prier 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 il va se passer quelque chose dans l'esprit on doit prier l'église on ne doit pas dormir il faut prier 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 on n'a pas dans la distraction on doit prier prendre du temps dans la prière prier parce que le Seigneur veut opérer prier parce que le Seigneur veut libérer des malades des prisonniers libérer son peuple on doit prier prier frère et soeur parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur veut libérer le Seigneur veut opérer veut envoyer on doit prier frère et soeur ce n'est pas un jeu on doit prendre au sérieux le Seigneur prendre au sérieux sa parole on doit se lever de la prière prier sans cesse Alléluia 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 que personne ne t'arrête frère et soeur que personne ne te dise oh tes chants là il faut arrêter chante encore chante encore et diffuse les chants je vous dis la vérité ça va libérer tes cœurs libérer tes âmes chante encore frère et soeur chantez Alléluia oh Seigneur merci pour ta grâce on finit par là frère et soeur on va diffuser un chant avant de finir et soyez fortifié soyez béni et on vous dit à très très bientôt et demain certainement il y aura encore une diffusion dans notre partage si le Seigneur permet donc s'il permet donc s'il ne permet pas ce ne sera pas tout de suite ce sera une autre fois en tout cas bonne soirée tout le monde soyez fortifiés priez pour nous prions les uns pour les autres parce qu'on a besoin de vos prières et que Yeshua soit béni pour tout ce qu'il fait et pendant le temps où la musique va passer sur le chat enfin sur la chaîne vous pourrez ceux qui veulent le baptême comme d'habitude envoyer un mail ou le dire sur le chat comme vous voulez afin qu'on puisse vous baptiser par la grâce du Seigneur et peu importe là où tu es on peut s'organiser comment le Seigneur peut faire les choses mais sachez une chose c'est que si tu es touché à plusieurs frères et qu'elles soient touchées par l'évangile vous pouvez vous baptiser entre vous voyez donc faisons les choses selon la parole du Seigneur vous pouvez vous baptiser les uns les autres et donc voilà et baptisez-vous les uns les autres et ceux qui veulent confesser le péché la masturbation la pornographie gros mots mensonges je ne sais pas quoi adultères tout ce que vous avez pu commettre vous pouvez le dire sur le chat devant tout le monde exposer le péché afin que le Seigneur vous libère aussi et je crois que le Seigneur est capable de vous libérer de là où vous êtes que tous ces là où vous êtes sous l'emprise de démons que le Seigneur vous délivre maintenant au nom de Yeshua de Nazareth que vous soyez libres maintenant 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 Père de gloire Papa que Papa ces hommes et ces femmes Papa qui écoutent cette vidéo Papa qui sont encore liés Papa par la cigarette Papa Père de gloire que les esprits de cigarette Papa les quittent maintenant Papa au nom de Yeshua je crois que ta main n'est pas trop courte Papa pour les libérer Papa tu es puissant je crois que tu peux tout faire voilà pourquoi Père je prie Papa nous prions Seigneur que ceux qui sont stériles Papa puissent tomber enceinte que les femmes marées Papa puissent tomber enceinte Papa au nom de Yeshua au Seigneur au Seigneur au Seigneur d'enfants Papa en bonne santé Papa Seigneur nous prie Papa que ceux qui sont en hôpital Papa au Seigneur qu'ils soient guéris Papa au nom de Yeshua que les malades soient guéris Papa ceux qui écoutent ce message Papa cette vidéo Papa soit délivré Papa de la maladie délivré Papa au Père de gloire des problèmes de cardiaque des problèmes Papa de l'estomac des problèmes Papa de pancréas Papa qu'ils soient guéris Papa au nom de Yeshua Père de gloire Frères et sœurs impose-toi les mains là où tu es impose-toi les mains maintenant impose-toi les mains mets tes mains là où tu as mal et on va prier prie aussi toi au nom de Yeshua prions tous au nom de Yeshua Père nous prie Papa Père de gloire qu'ils soient délivrés Papa que les malades soient guéris Papa délivrés Papa délivrés Seigneur mon roi délivrés Papa de toute maladie tout esprit pur Papa qu'ils soient délivrés maintenant Papa que les démons Papa puissent quitter le corps Papa maintenant Papa de ceux Papa au Père de gloire merci pour ta grâce ta bonté Seigneur au nom de Yeshua Alléluia Frères et sœurs Je sais que tu m'aimes et je sais que tu es là Papa je sais que je t'aime et je sais que je suis à toi Abba Père Abba Abba Yeshua Abba Père Abba Abba Yeshua Je sais que tu m'aimes et je sais que tu es là Papa je sais que je t'aime et je sais que je suis à toi Abba Père Abba Abba Yeshua Abba Père Abba 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 Ton amour Ton amour Ton amour me console Ton amour Ton amour ton amour me rassure Abba Père Abba Père Abba, Abba Yeshua, Abba Père Abba, Abba Yeshua, ton amour Ton amour me transforme Ton amour, ton amour me fasse l'heure Abba, Abba Yeshua, Abba Père Abba, Abba Papa, ton amour Ton amour me ramène à toi Je sais que tu m'aimes Et je sais que tu es la Papa Je sais que je t'aime Et je sais que je suis à toi Abba, Abba Père Abba, Abba, Abba Père Abba, Abba Yeshua, ton amour Ton amour me ramène à toi Ton amour, ton amour me ramène à toi Abba, Abba, Abba Yeshua, Abba Père Abba, Abba, Abba Yeshua, je sais que tu m'aimes Et je sais que tu es la Papa Je sais que tu es la Papa Je sais que je t'aime Et je sais que je suis à toi Papa, Abba, Abba, Abba Père Abba, Abba, Abba Père Abba, 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 Yeshua Abba, 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 Abba